Oui, d'accord. Bonjour. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Voilà, l'enregistrement est lancé. Je voulais au nom de la petite équipe organisatrice de ce webinaire remercier très vivement Patrick Rayot d'avoir accepté donc d'intervenir aujourd'hui à notre webinaire des dispositifs réflexifs et collaboratifs pour le développement professionnel des enseignants. La plupart d'entre vous connaissez sans doute Patrick Rayot, vous avez sans doute lu tel ou tel de ses nombreuses publications. Je rappellerai simplement qu'il est sociologue, actuellement professeur émérite à l'Université de Paris 8 en sciences de l'éducation, attaché au labo Circeft et a mené notamment de nombreux travaux dans l'équipe Escol. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Patrick Rayot pour cette troisième séance du webinaire. Alors, pour l'entendre, nous présenter les perspectives et les résultats d'une recherche qu'il mène et qu'il a menée récemment avec d'autres collègues formateurs et chercheurs de l'INSPE, ex-SP de Créteil. Recherche qui porte sur l'analyse menée par des élèves de divers collèges sur des vidéos, des analyses de vidéos d'une séquence de classe de troisième qui avait été filmée au départ pour le dispositif Néopass. Patrick Rayot va nous présenter les modalités et les résultats de cette recherche et interroger avec nous les usages qui pourraient être faits de celle-ci, de cette recherche, notamment en formation et sans doute d'abord en formation initiale. Avant de lui laisser la parole, je voulais juste dire un petit mot pour dire que cette recherche nous a paru dès le départ, nous les organisateurs du webinaire, extrêmement intéressante en soi, bien sûr, mais aussi dans la perspective du webinaire. Alors, elle interroge bien sûr la façon, de façon générale, la façon dont la formation des enseignants pourrait donner place à la parole et au point de vue des élèves, qui sont bien les premiers concernés par le travail qui se fait en classe et les premiers acteurs de la communauté éducative, selon les textes officiels. Mais plus spécifiquement, elle interroge aussi la façon dont pourrait être donnée place à une parole et à des points de vue d'élèves qui ne porteraient pas seulement, comme souvent, sur le climat de classe, sur la relation qu'ils ont avec leurs enseignants, avec leurs camarades, avec les savoirs, mais sur une parole et des perspectives d'élèves portant sur l'action même de l'enseignant, sur son agir professionnel, sur ses gestes professionnels. Et cette recherche amène à se demander, bien sûr, comment cette parole pourrait être recueillie ? Par qui ? Dans quel cadre ? Selon quelle modalité précise ? Et également, quel statut pourrait être donné à cette parole ? Est-ce qu'il s'agit simplement de recueillir des témoignages, des illustrations, des expressions de vécu et d'expérience ? Ou bien est-ce qu'on pourrait y voir bien davantage et notamment une certaine forme et un certain degré de savoir qualifié et d'expertise, peut-être même des élèves, sur l'agir professionnel de l'enseignant ? Alors, il me semble que le titre de la communication de Patrick Rayot nous donne déjà une indication à ce sujet, puisqu'elle évoque cette communication dans son titre, l'idée même d'élèves consultants. La question serait bien sûr de savoir ce que cette prise en compte de cette parole des élèves sur l'agir enseignant en mode consultant. Donc, qu'est-ce qu'elle pourrait apporter à la réflexion et à la professionnalisation des réflexifs des enseignants ? Mais, et je terminerai là-dessus, je voulais juste dire encore un petit mot. Nous étions intéressés par cette entrée et évidemment par les résultats de cette recherche, parce qu'au-delà, on peut se demander si, au-delà des usages qu'on pourrait faire en formation de ces paroles et points de vue des élèves, on ne pourrait pas imaginer des dispositifs réflexifs et collaboratifs de formation qui s'ouvriraient d'emblée aux élèves eux-mêmes, en les rendant co-participants, voire co-producteurs et co-auteurs des analyses des situations professionnelles ou de l'agir enseignant. Mais évidemment avec la question, selon quelles modalités, selon quels protocoles, avec quelles éventuelles médiations. Voilà, alors c'est peut-être un point qu'on aura, que Patrick va aborder dans sa communication, sinon dont on aura peut-être l'occasion de discuter dans les échanges. Et moi, je me demandais notamment si cette association des élèves à l'analyse de situation avait été envisagée dans le dispositif distanciel Néopas et selon quelles modalités, si cela a été le cas. Alors c'est aussi une question qui nous intéresse, je termine en disant que par exemple avec le dispositif GPS que nous avions présenté, Paul Lénère et moi-même, à la première séance du webinaire, on avait marqué à un moment l'enjeu qui nous paraît important de savoir s'il n'y aurait pas des moyens d'associer les élèves directement à l'analyse des situations et de l'agir de l'enseignant. Et on avait envisagé trois modalités. On pouvait imaginer que les élèves soient, pardon, que les analyses initiales menées par les enseignants aillent recueillir le point de vue des élèves et que le point de vue soit intégré par les enseignants eux-mêmes dans l'analyse qu'ils produisent au départ. Deuxième modalité imaginable, les élèves accompagnés, évidemment, mais avec quelle modalité, pourraient produire des analyses complémentaires, des analyses initiales produites par les enseignants. Et puis troisième modalité, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que les élèves eux-mêmes, alors avec un accompagnement et des médiations, viennent eux-mêmes produire, enfin apporter des situations et produire des analyses initiales. Voilà. Donc ça, c'était l'un des enjeux. C'est pour ça que la recherche que va nous présenter Patrick Rayou vient croiser directement ces questionnements qui touchent évidemment aussi la question des évolutions et transformations actuelles et émergentes des dispositifs de formation d'enseignants. Voilà. Merci beaucoup. Patrick, je coupe mon micro. D'accord. Bien, merci. Et merci encore. Merci pour cette invitation qui donne la possibilité de parler des élèves, ce qui finalement n'est pas si fréquent. Ça peut paraître un peu curieux, en tout cas de parler des élèves comme acteurs, dans un sens particulier. Voilà. Quand j'ai fait cette recherche, je devais au début être encore à l'ESPE, de l'ESPE de Créteil. Mais au fond, c'est une espèce de préoccupation depuis que je suis passé dans le monde de la recherche que ce point de vue des élèves, qui pour des raisons un peu curieuses d'ailleurs en France, en termes de sociologie en tout cas, il y a la sociologie de l'enfance et des acteurs, enfants et élèves en particulier, qui est assez peu développée par rapport à d'autres pays et contrairement à la psychologie de l'enfant ou des élèves, des élèves moins, mais de l'enfant beaucoup. Il y a ça des raisons qu'on pourrait développer, mais ce n'est pas le lieu. Mais je veux dire qu'il y a là quelque chose qui interroge, de façon importante, sur pourquoi, sans vouloir ériger leurs paroles en règle à suivre par les enseignants et institutions, mais le fait que leur point de vue soit, je crois, aussi peu préompte. C'est un peu le souci de fond de cette affaire-là. Alors, des élèves consultants, le terme peut paraître choquant, je vais essayer d'expliquer pourquoi, et tenir la classe ou faire apprendre, parce que c'est les deux grandes directions qui nous ont semblé ressortir de ce que les élèves ont fourni comme propos à l'occasion du petit dispositif que nous leur aurons proposé. Donc, en principe, c'est juste la souris un peu d'accord. Donc, le plan que je vais suivre, si je ne suis pas trop bavard à certains moments, ce sera tout classiquement une introduction, une présentation de la méthodologie d'enquête. À ce moment-là, il y aura une petite cuisine technologique, puisque nous vous montrerons une vidéo qui fait sept minutes, je crois, qui est faite de deux vidéos collées. Je vous en expliquerai le principe. J'essaierai de vous dire comment nous avons traité le corpus recueilli et les résultats qui sont le fait qu'il y a deux systèmes normatifs qui nous sont semblés apparaître des propos des analyses d'élèves, qui sont le fait de tenir la classe ou de faire apprendre. Ensuite, une conclusion dans laquelle une partie des questions qui ont été évoquées par Jean-François seront sinon traitées, du moins remises en chantier, parce qu'évidemment, ça ne s'arrête pas là et je ne sais pas bien que nous aurons continué ensemble. La recherche s'appelait « Geste d'enseignant analyse des collégiens » de la clinique de la relation et les galeries qui m'empêchent de le voir, voilà. Les personnes qui ont participé sur « La totalité ou une partie » étaient et sont Audrey Boulin, Marici Duclos, Natacha Langouneau, Maïra Mamed, pardon, Julien Métère, moi-même et Luc Ria. Parmi les idées qui ont qui ont cadré cette chose-là, il y a la théorie de l'action conjointe, qui a été travaillée par Gérard Sansevi et Alain Mercier dans le cadre de la théorie d'action conjointe en didactique. Alors, le travail présenté n'est pas véritablement un travail de didactique et vous verrez pourquoi, parce qu'on ne peut pas faire une analyse didactique sur des séquences aussi brèves, mais on peut néanmoins être interrogé par la question des apprentissages et des savoirs. Donc, ce que nous retenons ici et de manière très sommaire de Sansevi et Mercier, c'est l'intérêt qu'ils ont eu pour penser les situations didactiques des deux côtés. Les didacticiens ont souvent, et pour des raisons historiques tout à fait compréhensibles, mis l'accent sur la cohérence de ce qui était proposé, la manière de construire le milieu, d'organiser le temps, de répartir les positions dans les apprentissages, mais ils ont été sans doute moins attentifs à la position des élèves, en tout cas la position du point de vue des élèves et pas du point de vue des enseignants, même si les enseignants les considéraient dans la façon de concevoir et d'organiser les séquences. Il y a notamment quelque chose que développe en particulier Gérard Sansevi, c'est l'idée que le jeu didactique ne peut être qu'un jeu gagnant-gagnant par rapport à d'autres types de jeux, au sens où l'enseignant ne gagne que si les élèves gagnent. C'est une position à la fois didactique et éthique que je trouve assez intéressante. Le jeu d'enseignement n'a de sens que s'il est gagné par les deux. Il suffit qu'à l'un des deux perde pour que les deux perdent. Ça devrait normalement motiver pour essayer de construire ensemble les réussites. Donc c'est ça qui nous intéresse et au fond, le regard que nous essayons d'apporter, qui est un regard, je crois, assez largement sociologique, c'est d'essayer de dire à quelles conditions les élèves en particulier sont des éléments de la construction du jeu gagnant-gagnant. Ce qui veut dire qu'il faut faire une incursion dans leur univers et pour cela, je donne là deux références, évidemment, charité bien ordonnée, commençant par soi-même. Les travaux que j'ai pu conduire sur les questions de la justice, puisque il m'a semblé, et que ça n'était pas qu'une projection de moi-même, mais que les élèves, d'ailleurs après avoir commencé par les lycéens, quand je faisais ma thèse sur la manière dont les lycéens concevaient la politique dans leur établissement, ça concerne aussi les élèves de l'école primaire et les élèves du collège. Un des prismes particulièrement puissants chez eux est le prisme de la question de la justice. Ils sont tout à fait intéressés par la question de l'égalité d'accès, de l'égalité des violations, etc. Une grande partie de leurs comportements qui ont été étudiés dans les années 90 par des gens comme Guidé, Marticelli et d'autres montrent très bien cette extraordinaire prégnance des questions de la relation. Chemin faisant, j'en suis venu à essayer d'introduire aussi les questions de la justesse, qui ne sont pas du tout incompatibles avec les premières, mais qui me semblent les deux prismes pour lesquelles les élèves regardent les choses. Parce que non seulement ils sont intéressés à des relations de caractère horizontal, je dirais, dans lesquelles les personnes se respectent mutuellement et ils dénoncent souvent les abus de pouvoir, les transports de grandeur, dirait Boltanski, qui a un peu inspiré mon modèle à l'époque, qui peuvent intervenir. Le fait que les gens sont adultes, ça ne les autorise pas à avoir un certain nombre de comportements vis-à-vis des jeunes. Mais l'autre côté, qui est sur un axe plus vertical, à la caractéristique pour les jeunes d'accepter l'asymétrie des positions. Sinon, disent-ils, ça ne serait pas la peine de venir à l'école si certains n'en savaient pas plus que d'autres et ne leur enseignaient pas. Mais il y a aussi un certain nombre de garanties à obtenir sur ces questions de la justesse. Et au fond, l'école idéale, je dirais, l'école acceptable, c'est l'école qui est capable d'équilibrer les questions de justesse et de questions de justice. C'est-à-dire, ne pas penser les contenus sans les rapports humains, je dirais, mais ne pas penser non plus les rapports humains sans les nécessités d'apprendre puisqu'elles font grandir, comme on le verra un peu plus loin, je pense, dans l'enquête. Alors, parmi les auteurs intéressants aussi en la matière, j'ai cité Boltanski qui ne s'intéresse pas particulièrement aux élèves, mais à quelque chose qui, moi, m'a beaucoup porté, c'est les travaux de Baker et des gens qui travaillaient avec lui, notamment ce qui était issu de sa thèse, je pense, sur des étudiants de médecine et qui montraient comment... Alors, les perspectives, c'est cette idée que devant des épreuves communes, qui affectent les apprenants en général, les acteurs sociaux mettent en oeuvre des perspectives qui ne sont pas des perspectives, qui ne sont pas des représentations simplement individuelles, qui sont largement partagées et si je préfère le thème de perspectives à celui de représentation, qui est plus psychologie sociale, si vous voulez, c'est pas que... Parce que les perspectives, elles tendent aussi à s'incarner dans la réalité. Les exemples que prend Baker et que moi, j'ai retrouvé largement par la suite, c'est que, par exemple, les étudiants se font une idée de ce que doit être la moyenne et du coup, ils vont, d'une certaine façon, contraindre les enseignants à accepter ce que c'est la moyenne et à négocier sur ce que c'est la moyenne. Lorsque je faisais un travail sur la disserte de philo, je demandais aux élèves qu'est-ce que c'est la moyenne en philo, ils disaient que c'est 8 sur 20. J'ai dit, mais non, la moyenne, normalement, c'est 10. Mais ils m'expliquaient de manière extrêmement appuyée et d'ailleurs, ils avaient raison parce que c'est en effet la note moyenne obtenue au baccalauréat. Comment on faisait pour finir par avoir 8 de telle sorte que ça n'empêche pas d'avoir le baccalauréat mais néanmoins qu'on n'investisse pas trop dans cet exercice un peu complexe et lointain pour eux qu'est la dissertation. Voilà, donc ces perspectives, c'est des représentations mais des représentations qui tendent à devenir des pressions, des manières de redéfinir la situation à leur avantage pour parler quand on est des interactionistes. La méthodologie d'enquête, donc une quarantaine de collégiens, pardon, qui sont en quatrième. Alors, il n'y a pas pourquoi c'était en quatrième, c'était plus facile que de les avoir en allées d'examen, etc. Finalement, c'était pas mal parce qu'on leur montre une scène qui se passe en troisième mais qui est quand même relativement reconnaissable par eux, qui se projette dans l'avenir et qui ont déjà la peur du brevet des collèges et donc c'est assez motivant pour eux de leur proposer quelque chose qui se passe dans la classe ultérieure dans le cursus. Nous avons voulu des établissements contrastés, ZEP, Centre parisien et Paris, classe moyenne. Alors, nous les entretenons en hétéro-confrontation. En réalité, je crois que c'est plutôt à l'eau-confrontation. Je ne sais plus quel est le bon terme. En tout cas, ils ne sont pas confrontés à eux-mêmes, ils ne sont pas confrontés à leurs propres enseignants ni à d'autres paires mais à d'autres enseignants, par exemple, pas à leurs enseignants mais à d'autres, des enseignants qui ont été filmés pour la plateforme Néopass. Il y en a une des deux qui figurent dans la plateforme n'est pas la scène que vous allez voir et l'autre, je ne crois pas ni figurent pas. Malheureusement, vous savez, c'est souvent comme ça, on n'est pas assez prévoyant. Quand nous avons fait ça, c'était du matériau de recherche avec du pré-gard. Nous n'avons pas imaginé qu'un jour, ça deviendrait un exposé sur Zoom ni que ça pourrait devenir du matériau de formation. Donc, le matériau est disponible en formation mais en recherche et en formation mais nous ne pouvons pas le mettre, nous n'aurons pas les autorisations pour cela de manière permanente et de telle sorte que la planète entière puisse en s'y dire quand elle le souhaite. Les entretiens sont semi-directifs, on incite les élèves à se prononcer sur la façon dont les enseignants se comportent selon les deux critères pour nous qui étaient un présupposé, un théorique de départ, la justice et la justesse. Il y a donc deux enseignants qui enseignent avec un succès différent. Alors, évidemment, ce n'est pas à nous de dire s'ils réussissent ou s'ils ne réussissent pas. Nous ne savons pas si les apprentissages sont réussis ou pas, mais ce qu'ils apportent, nous n'aurons pas les moyens pour ça, nous ne prétendons pas le faire. Néanmoins, nous voyons qu'apparemment, et vous le verrez sans doute, il y a une situation qui semble tenir et une situation qui semble ne pas tenir, en tout cas du point de vue de l'ordre scolaire ordinaire, du point de vue de la forme scolaire la plus extérieure. Nous avons pris le parti de commencer par la situation dans laquelle l'enseignant est mis en difficulté pour enchaîner avec la situation dans laquelle il est plus en sécurité. Je pourrais même expliquer sur ce choix. L'idée était que, vous verrez pourquoi, ça fait une pression assez forte sur les élèves que d'avoir ces deux situations qui sont assez culantes et ça les amène à mobiliser dans leur batterie de catégories explicatives pour arriver à comprendre comment, parce que ce qui est important c'est que c'est la même classe, ce sont les mêmes élèves. Et donc, les comportements différents amènent à s'interroger sur le pourquoi une même classe d'élèves se comporte de manière aussi différente avec deux enseignants de matière à égale dignité, je dirais, puisqu'il s'agit du français et des mathématiques, donc quatrième, on n'est pas dans une discipline dite périphérique et une autre fondamentale. La seule variable éventuelle, c'est la variable de genre, dont nous verrons d'ailleurs que certains élèves se saisissent. Alors, la méthodologie, il s'agit de se saisir du travail de catégorisation propre aux collégiens, au collégien, c'est vraiment en genre aux lycéens. L'idée est là, issue de notre apport de la théorie sociologique en particulier, qui est ce qu'on appelle la théorie ancrée, Grand Theory, et dont Strauss a proposé des théorisations intéressantes. C'est l'idée qu'au fond, alors qu'il y a une idée épistémologiquement qui pose des questions, nous ne sommes plus vraiment dans cette théorie-là, dans une rupture épistémologique profonde qui fait que le sociologue viendrait dévoiler aux acteurs des choses humaines qu'il ne savait pas. Nous sommes plutôt dans la conception d'un continuum qui fait que les élèves, comme tout être humain normalement constitué, produit des catégories de sa propre expérience et que poussé à comparer ces catégories entre elles, etc., il opère une certaine montée en généralité à partir de laquelle les chercheurs vont aussi produire d'autres catégories. Donc, c'est des catégories de recherche mais qui sont dans la continuité des catégories des acteurs, la différence étant le degré de surplombe, je dirais, parce que les chercheurs en ont vu d'autres, c'est une façon de pression, et donc ils sont capables de penser par famille des situations et s'ils n'ont pas vu ça dans leur propre recherche, ils ont eu aussi d'autres recherches avec lesquelles ils se permettent de faire des rapprochements, ce qui fait qu'on est dans un continuum de catégorisation mais dans une puissance plus importante en termes analytiques explicatifs de catégories ou d'une certaine manière des catégories catégories. L'idée pour nous, comme vous voyez, est de sortir des perspectives adultocentrées qui sont extrêmement prégnantes dès qu'il s'agit d'enfants et d'élèves, très très difficile, nous avons souvent oublié que nous étions enfants avant que d'être hommes, comme disait Descartes, mais on oublie un peu cette affaire. Je pense que là, nous allons regarder les deux séquences, si vous voulez bien, et si la manipulation technique fonctionne bien, ensuite, nous reviendrons au corpus. Les conditions techniques ne sont pas les meilleures parce que la vidéo subit quelques dommages en étant retranscrit comme ça. de précision. Vous allez voir, il y a une sorte d'hésitation dans les prénoms des deux personnages parce qu'à force de les avoir anonymés, ils ne sont pas dans tous les documents à l'aide, mais on voit bien qu'il y a une prof de français qui est tantôt Séverine, tantôt Clémentine, et un prof de maths qui est tantôt Maxime, tantôt Alexandre. mais il s'agit bien des mêmes. La deuxième chose, c'est que vous n'aurez pas accès à ces vidéos, néanmoins, vous avez la transcription verbatim de l'ensemble des propos échangés par les élèves, ce qui est quand même et d'ailleurs de manière parfois plus fidèle que ce qu'on voit à l'écran, mais ce que vous avez vu à l'écran aura peut-être permis de fixer un peu l'ambiance, ce qui permet d'avoir l'intégralité des échanges. Alors, voilà, nous avons procédé à une analyse des corpus issus des entretiens avec les élèves et nous avons, selon la méthode dite de théorie enracinée ou fondée, nous avons fait des rapprochements des différentes occurrences, etc. et nous avons trouvé qu'il y avait deux modes de catégorisation qui ressortaient des propos des élèves, le premier où les termes montrer son autorité, sanctionner, faire taire les élèves, faire un plan de classe, montrer, converger vers l'idée que l'essentiel du travail de l'enseignement était de maîtriser les élèves, avec l'idée que les élèves ne se maîtrisent pas eux-mêmes, alors c'est assez dur, qu'il y a une demande de voir le diaporama dans le chat. Est-ce que c'est possible de repartager votre écran ? Comme pour moi, il est partagé, je ne vois pas les différences. Oui, bien sûr, je ne sais pas ce que je dois faire pour ça. Recliquez sur partager l'écran. Oui, mais c'est que je ne le vois pas parce que je suis en plein écran. Je vais sortir du plein écran. On vous dira quand on le revoit. Merci. Alors, le problème c'est que je ne vois pas l'option partager. Tout à fait en bas, vous avez partagé l'écran. C'est que je ne l'ai pas parce que moi, je n'ai plus que mon PDF. Alors, est-ce que vous avez sur Internet Zoom ? Oui, je relance Zoom. Relancez, non ? Non, non. C'est que vous êtes déjà sur Zoom puisque vous êtes avec nous ? Puisque je suis filmé et comment je vous vois, mais je ne sais pas comment revenir. Vous avez peut-être un onglet dans votre navigateur Internet. Est-ce que quand vous passez la souris en haut ou en bas, il n'y a pas le plus ou le partage d'écran qui apparaît ? Si vous avez enlevé le plein écran ? Non. Non ? Est-ce que vous voulez que, puisque vous nous aviez, on a vu anticiper ce type de problème, que nous passions de diaporama ? C'est encore un petit moment, je suis vraiment désolé. On est désolé de vous avoir coupé, mais... Ah non, 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 au contraire, non, 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 il faut arrêter les frais. Alors, je reviens sur le navigateur qui me propose de rouvrir Zoom Meeting, donc on n'est pas là. On espère qu'on ne va pas vous perdre. C'est très surprenant cette affaire-là. Bon, bah écoutez, oui, et je vous dirais de faire défiler les diapos, ce qui va être un peu long, mais je crois qu'on ne peut pas connaître d'autres solutions. Ah, voilà. Il ne faut pas connaître d'autres solutions puisque moi, je n'ai que mon PDF. Et est-ce qu'on pourra le mettre en plein écran, s'il te plaît, Paul ? Après. Alors, je pense que... Vous étiez à quelle diapositive, M. Rayou ? J'ai été à la diapositive de méthodologie de traitement du corpus. La pression d'autorité. La 6. C'est possible, oui. Les méthodes des modes de catégorisation, montrer son autorité, sanctionner. C'est ça, oui. OK. Vous me direz quand je dois passer. Moi, je ne vois pas le... Je ne vais pas avoir pas, mais c'est sur mon écran. Mais est-ce que vous voyez qu'on a partagé ? Non, je ne vois rien. On va tourner sur Zoom. Je vais refaire la démarche de Zoom. Nous, on le voit. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Vous avez dû cacher la fenêtre où il y avait l'écran. Oui, tout à fait, elle, c'était... Oui, absolument. Donc, si ça se trouve, je peux le récupérer, alors. Oui, mais dans ce cas, il faut que Paul arrête le partage d'écran. Désolé. Peut-être, comme ça, vous serez libre de circuler dans votre diaporama. Vous avez la main, Patrick. D'accord. Merci à tous nos participants. Voilà, c'est bon. Désolé. Voilà, ça, c'est parfait. Alors, juste et d'enlever la galerie. Alors, voilà, si vous pouvez faire affichage et plein écran. Mode plein écran. C'est bon. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Voilà. Oui, donc, il y a des... Le premier mode de catégorisation. Alors, quand je dis le premier, c'est un peu compliqué parce que ça n'est pas forcément celui de certains élèves ou celui d'autres élèves. On va voir qu'ils peuvent, pour une grande partie d'entre eux, passer alternativement d'un mode à l'autre comme si les choses n'étaient pas fixées. Mais j'aurais sans doute l'occasion d'y revenir. Donc, d'une part, il faut endiguer les élèves. Je disais que c'était un peu dur qu'est-mien. Je crois que ça l'a fait parce que je m'étais arrêté au sens où les élèves sont une sorte de menace à l'ordre scolaire et que, d'une autre manière, du point de vue de l'enseignant, il faut qu'il fasse en sorte que les élèves puissent suivre le cours, qu'il prenne le cours. Lui-même doit tenir sa place au bureau. Il doit transmettre un savoir maîtrisé. C'est l'idée que le cours préexiste à la classe et que l'espace et le temps de la classe sont un lieu et un moment dans lequel le cours doit pouvoir se dérouler de la manière la plus... la meilleure possible, sans parasite, je dirais, sans altération. L'autre groupe de verbatim, en tout cas de catégorisation, se distingue parce qu'apparaissent des catégories ou en tout cas des mots pour l'instant ici comme aider, aller vers chaque élève, donner confiance, voir s'ils ont compris, avec l'idée que l'enseignant est là non plus pour maîtriser les élèves mais pour les aider. Et ce qui est un corollaire du point de vue des savoirs, c'est que les savoirs ne sont pas des contenus qui précèderaient la séance mais qui sont d'une certaine manière co-construits, en tout cas co-vivifiés, je ne sais pas comment il faut dire, réactivés en séance avec le vocabulaire d'investir, intéresser, que les élèves se concentrent, qu'ils soient à fond dedans et qui doivent être engagés dans la construction. Ce qui pour nous a donné lieu à deux catégories par lesquelles nous avons essayé de traduire ceci. la catégorie que nous avons appelée de l'endiguement, puisqu'il s'agit d'endiguer et les savoirs et les élèves, et la catégorie de l'enrôlement, puisqu'il s'agit d'enrôler des élèves dans des savoirs qui sont en cours d'élaboration ou en tout cas de réélaboration. Les élèves ne sont pas des constructivistes purs, ils pensent bien que ça existait auparavant mais que quand même il y a une nécessité de le refaire vivre dans l'espace de la classe. Il y a donc deux modèles de référence qui se dessinent et qui vont piloter les jugements que les élèves portent sur les enseignants, puisque c'est quand même si on leur demandait un jugement de manière aussi catégorique, on leur demandait de dire ce qui d'après eux était en train de se passer dans les séquences, ce qui ne se faisait pas prier pour dire. Dans le premier cas, l'enseignant va contenir le groupe de classe qui permet que les savoirs perçus comme déjà construits soient transmis selon le modèle de la justesse et que les personnes protégées de leur propre débordement soient protégées de leur propre débordement comme de ceux des autres. On est bien dans la rubrique de la justice. Donc, les deux catégories, ce que j'ai appelé des prismes au départ, semblent fonctionner. Ici, sur le modèle de l'endiment, on peut les trouver avec d'autres modalités dans le modèle de l'enrôlement. Pour la justesse, l'enseignant doit mobiliser les élèves pour que les savoirs soient co-construits, avec le bémol que j'ai tout de même apporté. Et les personnes doivent être pleinement également considérées dans leur droit l'épanouissement. Les élèves sont là pour se développer et pas pour être brimés sur une autre version de la même réalité. Alors, nous allons explorer d'abord l'endiment. Je vais essayer de fonder dans les propos des élèves ce que nous avons cru pouvoir catégoriser ainsi. Un aspect que j'ai déjà soulevé, c'est l'idée que le cours, c'est comme le cours d'un fleuve, tout simplement. L'éthymologie est respectée. Il doit pouvoir se dérouler. Anna, je pense, enfin, je trouve que les élèves, enfin, les professeurs ont du mal à faire leur cours. Alors, elle, elle pense que c'est les deux qui ont du mal à faire leur cours. Ils sont tous ailleurs sur cette vision au début puisque les élèves voient d'abord les deux séquences sans que personne dise quoi que ce soit. Ils ont la possibilité après, nous sommes avec des tablettes, donc ils sont très experts, ils peuvent revenir en arrière, s'arrêter sur des points qui vont paru problématique. Et s'ils n'en trouvent pas, nous-mêmes, nous avons une petite batterie sur laquelle nous essayons de les sonder. Donc, plusieurs élèves comme Anna pensent que les élèves ont du mal, qu'il y a du bruit. Alors, plus on est élève du 7e arrondissement de Paris, qui est un de nos collèges, plus on pense qu'il y a du bruit. C'est un collège dans lequel on voit la Tour Eiffel depuis le fenêtre. Les parents d'élèves ne sont pas médecins mais spécialistes. Il y a des enfants de poètes, de profs de fac. Donc là, c'est quand même quelque chose d'assez particulier mais sur le fond, ça ne change pas tellement la perception des choses. On aura peut-être l'occasion de les revenir. Donc, eux sont sensibles au bruit. Dans les deux cas, oui, les deux classes parce que les élèves, la salle est beaucoup trop bruyante. Le professeur est toujours obligé de répéter deux ou trois fois la même chose. Enfin, à chaque fois, il doit leur dire « tenez-le ». Donc, c'est le règne de la contrainte qui caractérise d'après elle les deux cours mais on le verra pour la plupart des élèves plus le premier que le second. Sébastien qui commente les élèves dont le comportement doit être contenu. Lui, on voit bien qu'il fait n'importe quoi pendant le cours. On voit bien qu'il se lève, qu'il parle. Là, vraiment, il y a un grand manque de respect envers le professeur par rapport à ce qu'il fait. Du coup, la professeure, enfin, la prof, devrait le sanctionner. Il fait là allusion à l'épisode dans lequel la professeure agacée du comportement d'un élève qui a fait tomber un papier par terre lui dit de se lever. D'ailleurs, elle lui a à peine dit, vous avez peut-être remarqué, qu'elle lui dit « dépêche-toi ». L'élève se lève et esquisse quelques pas de danse dans son dos, fait un peu une visite touristique de la classe avant de se rasseoir et les élèves le voient et pour certains, c'est insupportable. Une manière de rompre l'ordre scolaire qui n'est pas supportable. Il faut voir que pour beaucoup d'élèves au début, la première vidéo est un choc. Il y a un malaise. ils sentent que ça n'est pas comme ça devrait être selon eux et c'est une sorte de mise à l'épreuve. Les élèves, je pense qu'ils ont bien vu que le professeur en question, il a un manque d'autorité. Du coup, ils en profitent. Alors là, Bruno Robb doit sauter sur sa chaise puisqu'on est en plein dans la question de l'autorité et ces élèves-là sont dans des manières très, comment on le dirait plus loin, très substantialistes de regarder les situations. Il manque quelque chose à ce professeur qu'il devrait avoir et qu'il ne ment pas et s'il l'avait, les choses seraient endiguées. La première, elle dit crashez les chewing-gum mais elle ne se fait pas respecter. Elle dit je vais te sortir mais elle ne le fait pas. Le prof de maths l'aurait sans doute fait. Donc ça, c'est aussi une grande règle de comportement que donnent les élèves qui fonctionnent dans ce système. Quand on dit quelque chose, il faut le faire. Les profs se coulent s'ils disent des choses et qu'ils ne les font pas et ils se désespèrent pour cet enseignant qui menace sans passer à l'acte. Elle crédite même le prof de maths dont on ne sait pas forcément la posture que s'il avait dit quelque chose et qu'il n'aurait pas été oublié, lui, il aurait vraiment sorti des lèvres. Il faut aussi trouver des moyens d'endiguer parce qu'ils vont très loin de manière très fine dans la description sur les gestes professionnels précis qui ne sont pas seulement des gestes intellectuels mais aussi des gestes extrêmement pratico-pratiques ou la manière d'utiliser les dispositifs. Les gens qui font du bruit, ils pourraient les mettre dehors pour qu'ils puissent continuer le cours. Le privilège, c'est vraiment le cours. Moi, j'essaierai de plus regarder tout le monde. Donc, il y a une manière de... Elle pense qu'il y a une manière de... Par le regard, d'englober l'ensemble de la classe. Plusieurs élèves me diront qu'elle n'est pas à la bonne place. Elle est derrière. Elle perd le contact. C'est une erreur fondamentale qu'elle fait. Qu'est-ce qu'on lui a appris à l'esprit ? Il ne faut pas perdre le contact visuel qui est une manière d'endiguer. Elle devrait être devant. Elle fait assez mal son travail. Il y a de l'agitation. Elle n'explique pas aux élèves. Quand il y a un cours au tableau, les élèves le prennent. Quand il y a des exercices, ils ne suivent pas. Il n'y a rien à marquer au tableau. Ça, c'est une remarque très fréquente qu'ils ont faite. La première enseignante n'utilise pas le tableau qui, pour eux, est le lieu de croisement de beaucoup de préoccupations de la classe, individuelle et collective, qui doit porter les marques et les traces de l'activité de telle sorte qu'on puisse suivre. Pour eux, ils seraient inspecteurs. Ils mettraient dans le rapport d'inspection « ne se sert pas du tableau ». C'est absolument net. Autre critique qui lui est faite, elle montre trop qu'elle en a marre. Elle a un air désespéré. Certains vous disent, elle dit à l'élève d'aller ramasser le papier, mais elle lui dit tout de suite « dépêche-toi » alors qu'il n'a même pas eu le temps de bouger un orteil. On voit qu'elle n'en peut plus. Certains élèves nous prédisent une fin professionnelle précoce de cet enseignant. D'ailleurs, ils ne se trompent pas beaucoup. avec y compris une capacité d'anticipation lorsqu'ils commencent à regarder les vidéos de ce qui va se passer deux minutes après. Comme s'ils avaient déjà vu, et je vais y revenir, ce genre de scénario. J'aurais pris les carnets tout le temps si j'étais à la place du poids. Alors ça, c'est l'arme atomique qui est partagée par tous les collégiens. Dans l'échelle des sanctions, la prise de carnet, c'est véritablement la dernière arme de l'enseignant. Elle a tort de ne pas ramasser les carnets. Si elle ne fait pas ça, elle scie vraiment la branche à laquelle elle est suspendue. Dans mon collège, je dis Sébastien, ce n'est pas le bazar. Parce que si on fait n'importe quoi, ils peuvent nous prendre nos carnets, nous mettre un mot, une heure de colle, ils peuvent nous renvoyer chez la directrice, chez la CPE. On a à peu près tout le panthéon des éléments de l'autorité ici. Les personnes, les outils, les objets par lesquels ça passe, et qui, de manière normale, doit être capable de faire tenir l'ordre scolaire. Alors, si l'on confronte les deux enseignants à ce premier modèle, Clémentine est une référence par défaut au modèle de tenue de classe parce que ce qui va paraître, c'est que pour les élèves, Clémentine, au fond, n'émarge à aucun des deux modèles. Elle n'émarge pas au modèle de l'enrôlement, on verra pourquoi. Elle n'émarge pas non plus au modèle de la tenue de classe parce que si elle y émargeait, il faudrait qu'elle se dote des outils qui doivent correspondre à cette logique, ce qui n'est pas son cas, notamment, d'après eux, par manque de cohérence. Là, elle est faible, elle reste en silence, elle ne s'impose pas. Ça revient tout le temps, ce type de capulaire. Ça, ça nous est déjà arrivé l'année dernière, sauf que c'était pendant un cours entier parce qu'on bavardait, on bavardait. Après, la prof, elle a dit que si ça continue, on ne fait pas le cours. Nous, on a continué à bavarder et on n'a pas fait du cours et elle ne s'est pas imposée. C'est la même scène, en fait. Alors là, on retrouve des notions qui ont été développées ou en tout cas reprises à l'époque de Néopas, l'idée de typicalité des situations. Les élèves sont en train de nous dire que finalement, ils rattachent ça à des familles d'action et que même s'ils ne connaissent pas les enseignants, même s'ils ne connaissent pas le collège, même si c'est en classe de troisième, ils sont capables de faire entrer ça dans des schèmes qu'ils ont construits au fur et à mesure de ces longues années dans lesquelles leur métier de collégiens s'est fabriqué. Les collégiens, ils sont quand même, on va dire, ils ont neuf ans, quelque chose comme ça, huit ou neuf ans de scolarité, donc ils ont du métier au sens inauguré par Pernou, pas mal de temps de ça. Alexandre, en revanche, il est sauvable dans ce modèle pour certains élèves. Pour moi, il parle plus fort que la prof de français, ce qui reste à montrer. il arrive à se faire respecter. Enfin, au début, quand il a dit « posez vos stylos », il y avait encore des élèves qui avaient le stylo à la main, mais quand il a répété « posez vos stylos » deux fois, trois fois, les élèves, ils ont compris, ils ont posé leur stylo. On voit d'ailleurs une espèce de levée de tête à peu près simultanée que l'on voit avec la caméra arrière et qui montre pour cet élève que Maxime, Alexandre, peut s'inscrire dans cette catégorie des enseignants susceptibles de se faire respecter. Je vous le dirai aussi à la fin, mais parmi les premiers propos des élèves, certains disent « c'est parce que c'est une femme et c'est parce que c'est un homme ». C'est les catégories prêtes à l'emploi, je dirais, qu'ils ont à disposition et qui fait penser à certains ou à tous pendant un laps de temps au moins que le fait d'être un homme est quand même une garantie d'autorité par rapport à celui d'être une femme. Quelqu'un commence à mettre du trouble dans cette façon-là et c'est a fortiori le cas de Gilles à qui nous avons emprunté le terme de consultant. Gilles est un élève qui, lorsque je traverse la cour avec lui pour aller faire l'entretien, pour gagner du temps je lui explique qui nous sommes, ce que nous essayons de faire, que nous demandons, nous travaillons dans un institut de formation des enseignants et on pense que ce serait pas mal pour les enseignants d'introduire dans la formation une connaissance différente des élèves etc. Il s'arrête, il me regarde dans les yeux et il me dit mais en quelque sorte je vais être votre consultant. Et je lui dis ben oui, c'est exactement ça et donc on a gardé l'expression parce que théorisé évidemment par Gilles qu'on a failli prendre dans l'équipe de recherche tellement il nous a apporté dans la... il nous a accéléré l'accès aux catégories d'analyse et après avoir lui-même eu ce premier moment de stupeur devant le désordre et dit qu'il faudrait sortir un peu la baguette mais non finalement l'idée du professeur qui fait peur qui a la règle qui flingue ça franchement ça instaure une crainte de l'école à l'élève et c'est pas une bonne idée. Donc nous en unit au second modèle qui va être un des théoriciens importants avec cette idée que je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure et là on est vraiment dans la théorie straussienne je crois qui nous montre que je sais pas si vous avez lu ce travail mais lorsqu'il s'intéresse à des infirmières d'un service hospitalier qui est un service palliatif de soins palliatifs dans lequel les gens ne ressortent pas vivants une des questions qui se posent aux infirmières c'est de savoir est-ce qu'elles ont le droit de pleurer ou pas est-ce qu'elles ont le droit de s'applitoyer ou pas si elles ne s'appitoient pas ce sont des monstres si elles s'appitoient tout le temps elles ne font pas leur métier donc il y a une sorte de perspective devant cette école là qu'elles vont construire alors aujourd'hui ça fait un peu écho aux questions qui se posent quand les services sont saturés qui va avoir le droit au respirateur et tout le pas et Strauss nous dit ben oui c'est ça les problématiques de l'hôpital il y a des biens rares et les soignants en permanence sont là en train de calculer et recalculer les caractéristiques des personnes et en faire des catégories et les infirmières pour ce qui est le cas de ce service de soins palliatifs finissent par en tout cas Strauss finit par construire une catégorie qui est la valeur sociale des personnes par exemple les infirmières disent c'était un jeune il avait une épouse deux jeunes enfants l'avenir était devant lui et vraiment c'est épouvantable si c'est quelqu'un de mon âge bon après tout il a déjà vécu sa vie il n'est profémérite il n'y a pas plus de personnes voilà on peut très bien on ne va pas sauter à pieds joints mais c'est dans l'ordre normal des choses on serait dans des pays dans lesquels l'ancienneté a plus de valeur les catégories ne seraient pas les mêmes les distros etc nous avons un peu la même chose ici parce que comme le distros les acteurs calculent et recalculent en permanence à partir d'indices les infirmières ne construisent pas du jour au lendemain leur diagnostic sur le patient elles le construisent à l'aide d'indices faibles qui sont leur fréquentation ce qu'ils disent qui sont dans la vie le résultat d'échanges qu'elles ont eu avec eux etc et c'est exactement ce que fait Gilles ici poussé par notre petit dispositif diabolique c'est pas parce qu'ils sont pas disciplinés c'est parce que c'est pas intéressant il faut captiver un peu l'attention avec des choses nouvelles des choses intéressantes compliquées pour avoir un peu de challenge là ça donne même pas envie d'être fait tellement c'est ridicule alors je ne sais pas si vous l'avez compris moi ça m'a pris du temps mais l'exercice que propose l'enseignante est de transformer des phrases affirmatives en phrases interrogatives pas mal d'élèves qui voient la vidéo disent au début on croyait que c'est un prof de maths parce qu'il est question de prix du pido de bifstech etc non non en réalité et certains élèves disent mais c'est vraiment un programme de troisième ça mais ils vont avoir leur brevet avec ça donc il y a un intérêt croissant si vous voulez passer le premier moment en 10 minutes un intérêt croissant pour les enjeux cognitifs et Gilles est sans doute la pointe la plus avancée de cette conscientisation de l'intérêt des apprentissages et de l'intérêt de l'enrôlement pour le savoir mais je dirais que même s'il est évidemment ridicule de faire des statistiques sur des qualitatives en gros c'est plus de 60% des élèves qui à un moment donné de l'entretien met en avant la question de l'absence d'intérêt et qu'au contraire on fait des mathématiques dans le second cours et qu'y compris on apprend à faire des mathématiques de deux méthodes différentes et que c'est plutôt pas mal Aurélia dit ceci à propos d'un élève vraiment ah oui c'est l'élève je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais la séquence avec Alexandre le voit pratiquement à genoux enfin en tout cas très très fortement penché sur un élève à qui il montre il met le pied à l'étrier en commençant à lui montrer la première identité remarquable et du coup l'élève a une sorte de manière d'opinion du chef qui demande qu'il a compris et qu'il le met dans l'exercice et c'est le même élève qui tient tête à Thémentine dans la première séquence je ne sais pas s'il vous a entendu mais bon il dit qu'il a été victime d'une grossièreté de la part d'un collègue c'est pour ça il se défendait une fois d'ailleurs c'est très subtil une fois qu'elle a tourné le dos il fait trois gestes dont un part carrément obscène à son intention donc c'est un élève qui est dans une situation de déviance qui provoque l'enseignante en disant le voisin m'a dit d'aller me faire beaucoup d'élèves du septième arrondissement sont officiellement au moins très choqués des propos qui sont tenus et ils regardent avec une grande surprise le fait que c'est le même élève déviant qui est là en train de rentrer dans l'exercice qui ne lèvera plus mis à part un bref clin d'œil à la caméra le nez du travail et qui participera normalement à la correction un élève comme ça si on m'aurait montré cette vidéo en premier j'aurais jamais pu imaginer que c'était lui dans la deuxième scène et puis même là l'élève il travaille seul on voit bien qu'il est investi dans ce qu'il fait franchement là franchement toute la classe là c'est un changement total alors il y a des exigences d'apprendre peut-être plus vite je ne trouve pas qu'Alexandre il est plus sévère mais vu comment il enseigne à ses élèves on a plus envie d'apprendre plus envie d'écouter Moustapha moi je n'aime pas trop l'école quand on n'apprend rien mais quand on apprend des choses là je me mets à travailler le professeur il est rusé une espèce de psychanalyse de l'enseignant il est malin l'élève dit au professeur non c'est pas ça qu'on a appris au début d'année le professeur c'est que c'est pas ça mais il lui dit vas-y dis-moi pour faire participer l'élève il dit dis-moi ce qu'on a fait au début d'année dans sa tête il se dit on va voir s'il a horté une manière de rentrer dans la tête de l'enseignant des sortes de prose au propé et c'est très fréquent dans les analyses des vidéos vous ne l'avez pas là mais les élèves l'élève à ce moment-là il se dit que et là l'enseignant il se dit que on passe à la troisième personne du singulier à vraiment une montée en généralité qui montre qu'on est vraiment devant des catégories partagées des catégories de métiers qui sont ressorties à l'occasion d'événements qui le légitiment Gilles à nouveau en gros elle lui dit arrête de me regarder arrête d'apprendre regarde devant attendre comme un poisson rouge c'est à chier elle délaisse son rôle là alors Gilles presque il va lui l'arrêter à la fin parce que plus il visionnait plus il était en colère contre cet enseignant qui d'après lui était à côté de son rôle et qui est de faire apprendre les élèves et de les aider à grandir il y a tout un vocal il y a deux types de vocabulaire dans la dénonciation progressive de lui et d'autres de Clémentine c'est un vocabulaire de l'animalité elle les prend pour des bêtes elle les prend pour des poissons rouges pour des animaux ou un vocabulaire des petits c'est comme s'ils étaient à la maternelle il faut proposer des contenus intéressants alors ça continue elle ne reprend rien c'est du bazar il la reprend d'un point de vue direct il ne faut pas lui dire c'est correct mais tu ne vas pas dire ça dans la vie non c'est pas correct tout coup il faut leur dire que le verbet que le quidot n'est pas quelque chose il coûte quelque chose ils apprennent le français ils apprennent à formuler des phrases certains disent ça serait un cours de langue encore en quatrième vous pourrez comprendre qu'ils apprennent des phrases aussi simples mais là quand même Alexandre concernant Alexandre cette fois Dabia tout le monde écoute et donc là la correction elle sert vraiment à quelque chose il y a un bruit qu'on pourrait entendre dans un bureau requalification du bruit par Gilles ça n'est plus un bazar c'est du bruit de travail c'est une distinction fine qui est faite entre le fait qu'une classe peut être bruyante mais pour des raisons et des finalités différentes il rend la chose intéressante il arrive à leur faire croire que c'est intéressant le but de l'enseignant c'est de faire croire que c'est intéressant il explique le but de ce qu'on doit faire ce qu'on doit réussir à faire et surtout la méthode là il lui dit à quoi va servir la correction à savoir faire les deux méthodes à comprendre parce que si l'élève ne comprend qu'une méthode et qu'il ne comprend pas la deuxième méthode ça ne sert à rien il faut trouver des moyens pour cet enrôlement cet enrôlement alors il explique à l'élève qu'il n'avait pas compris alors que la prof de français je ne l'ai pas vu en train d'expliquer aux élèves et tout ça elle est là en face avec une position un peu supérieure cette figure d'autorité tout ça vous avez reconnu Gilles on sent en revanche que lui Alexandre il est derrière pour le pousser limite assis enfin accroupi une étude des gestes plus physiques comme font les parents pour éviter leurs enfants des fautes d'habiller l'élève par dans le vent même ceux qui lèvent le doigt pour participer je parie que dans leur tête ça sert à rien elle n'écoute pas oui ça c'est une caractéristique aussi qu'ils ont montré c'est que Clémentine donne des normes qu'elle ne respecte pas puisqu'elle n'interroge pas les élèves qui lèvent le doigt ce qui scandalise beaucoup les élèves qui pensent que ceux qui se mettent en avant pour répondre au bout d'un moment ils se lassent parce qu'ils ne sont pas interrogés Alexandre en revanche il essaie de comprendre les élèves comment il fonctionne alors on va vers des dénonciations de plus en plus perfides elle elle veut juste faire son cours tranquillement ne se soucie pas des élèves Alexandre en revanche ne fait pas de remarques vexantes à propos de ça il le laisse réfléchir il lui donne du courage c'est là le moment à propos duquel l'élève dit trois fois trois six je crois où Alexandre pourrait l'exécuter sur place et où il désamorce très rapidement les moqueries des camarades en continuant et en lui faisant confiance en lui en courage elle ne prend pas la phrase elle ne la met pas au tableau elle ne l'explique pas pourquoi c'est comme ça lui il met au tableau pour que tout le monde regarde et qu'il puisse expliquer sans que les élèves ne comprennent pas on va dire qu'il fait des flèches donc à l'étalon à l'échelon à l'aune du second modèle évidemment Alexandre a un enrôlement réussi il n'est plus doux il ne leur crie pas dessus il ne leur parle pas de façon un peu méchante on voit qu'il s'intéresse aux élèves qu'il leur explique donc ça donne plus envie de rester et de se concentrer Clémentine c'est ni l'un ni l'autre comme j'essayais de le dire je me demande juste d'y me récler si elle pense que ses élèves sont capables de faire quelque chose de bien un exercice plus difficile ou même passer le brevet il faut qu'elle les prépare à ça sans s'en aide ils ne feront rien en fait elle ne doit pas on va dire les rabaisser mais plutôt les relever et les aider à continuer la dernière flèche celle qui tue Dabia ce n'est pas un cours ce n'est pas une prof il faut dire la vérité ce n'est pas une prof vraiment des jugements durs néanmoins étayés qui je crois nous avons discuté très rapidement puisque j'en arrive à la conclusion de manière à pouvoir nous laisser échanger je crois que Jean-François a évoqué le thème tout à l'heure de la question de l'expertise évidemment les élèves ne sont pas des experts officiels néanmoins je crois qu'on peut dire qu'il y a une forme d'expertise que l'on voit j'ai essayé de le montrer mais on pourrait développer ceci davantage que l'on voit leur manière d'avoir des familles d'accueil de la typicalité des situations jusqu'à la possibilité de prévoir ce qui va se passer leur expertise se voit dans les formes de montée en généralité pour analyser les gestes professionnels et on pourrait trouver les gestes tels qu'ils ont été proposés par Dominique Buchtan en particulier qui sache les élèves des repères à un moment donné il fait un rappel au cours qui a déjà été fait quand il dit que ce n'est pas des conneries qu'on a apprises jusque là et donc il est capable de ils émargent véritablement aux catégories qu'ont proposé des analystes du travail enseignant pour montrer ce qui fait tenir ou se défaire la classe ce travail d'expertise n'est pas un travail d'expertise technique qui viendrait comme ceci il vient c'est en tout cas la thèse que nous soutenons de ce que les enfants les élèves comme tout acteur social s'adossent à des valeurs qui permettent d'analyser des normes et des règles la tripartition entre valeurs normes et règles est une manière d'aller du plus général au plus particulier et je crois qu'il sature ces manières classiques qu'on a d'analyser l'action sociale des acteurs sociaux les valeurs ce sont d'abord des valeurs de justesse et de justice les valeurs de justesse c'est que l'école ça sert à grandir ils n'ont pas lu Vygotsky enfin ils ne sont quand même pas très loin à mon avis de dire la même chose ça sert à grandir parce que tout ça on ne pourrait pas et les enseignants ne sont jamais critiqués au motif qu'ils auraient un savoir que les hommes n'ont pas c'est bien c'est bien au contraire ils sont plutôt critiqués au motif qu'ils n'arrivent pas à faire en sorte que les élèves s'emparent de ce savoir j'ai vu ça aussi je pense quand on travaillait sur la grande école les élèves de l'école primaire où les enseignants étaient absolument incritiquables le fait c'est pas des gens qui veulent ne veulent pas brûler l'école je crois qu'ils sont tout à fait convaincus que les adultes en savent plus et que c'est pour ça qu'ils sont là condition qu'ils soient là de manière pertinente et légitimée à partir de ces valeurs qui sont le grandissement par les savoirs et une justice dans la façon de considérer les élèves avec l'idée tout à fait importante pour les élèves que c'est pas la même chose de s'adresser à l'élève comme élève et à l'élève comme personne on peut critiquer l'élève parce qu'il n'a pas assez travaillé mais critiquer sa personne ça c'est absolument inadmissible parce qu'il a les cheveux ainsi qui se comportent de telle manière sur le plan de ses mœurs ou de je ne sais quoi ils font des différences extrêmement fines entre ces manières de juger des enseignants donc justesse dans les savoirs il faut apprendre les savoirs qui correspondent aux étapes de grandissement dans lesquelles on se trouve et il faut se comporter de manière juste en ne traitant pas les élèves à partir de leurs résultats mais en les traitant comme d'être capables de progresser dans leur propre résultat à partir de là il y a un certain nombre de règles qui sont surtout des règles de mise en cohérence ce qu'ils critiquent chez les enseignants c'est le fait qu'ils disent une chose et qu'ils font autre chose on voit ça un peu chez les néo-enseignants qui essaient une chose et qui disent voilà j'ai eu le bazar dans ma classe mais à partir de Toussaint je me déguise en peau de vache on va voir ce qu'on va voir et je vais reprendre le pouvoir et puis à Noël il reflanche et puis voilà cette espèce de sinusoïde de débutants dans le métier qui ont du mal à trouver leur place ou leur style dans le genre si on veut parler comme Claude et même le genre tout court les élèves repèrent bien ça et s'engouffrent dans les femmes il y a un moment que vous avez peut-être vu lorsque l'élève va ramasser le papier il prend quelques libertés avec le temps qu'il lui a accordé et un autre élève initie une polémique dans laquelle il vous dit vous avez vu madame pendant qu'il faisait ça il a caché un papier et ça mérite un rapport alors évidemment c'est une c'est une attaque jouée qui ne va pas lui valoir de reproche dans le groupe des pères parce que tout le monde voit bien qu'il se plaît la tête de l'enseignante à qui il est en train de rappeler son rôle vous devriez mettre un rapport normalement vous devriez être sévère donc la façon de lui renvoyer en permanence qu'elle n'a pas les règles qui correspondent à ses normes je crois est un point très fort de la critique que font que vont faire les élus les approches je fais ça un peu au cas de charge ici comme j'essayais de le dire elles peuvent être substantialistes c'est à dire la prof de français s'en tire mal parce que le cours est de 4 à 5 parce que c'est du français parce que c'est une femme parce que la classe est telle ou telle classe alors que le prof de maths est un homme qui parle plus fort jusqu'à imaginer qu'il parle plus fort et au fur et à mesure de la comparaison les raisonnements deviennent plus relationnels je reprends ces catégories à Christian Orange qui je ne sais pas si vous connaissez cette affaire-là mais a inventé en didactique ce qu'il appelle les situations forcées et on met les élèves c'est par exemple sur la question de l'articulation du coude les premières raisons pour expliquer comment le coude est articulé que fournissent les élèves je crois qu'ils empruntent ça à piéger sont des raisons intra-objectales c'est à dire qu'il y a un os du coude au bout d'un moment les élèves à qui on produit des caricatures et des contre-arguments en viennent à comprendre la plus grande partie d'entre eux que non le coude c'est une espèce de relation entre plusieurs ensembles des os en effet mais des tendons qui a des nécessités fonctionnelles pour que ce soit comme ceci et comme cela etc et ils vont passer à un point de vue inter-objectal que j'appelle ici relationnel mais à mon avis c'est la même chose et je trouve que la situation forcée que constituent nos vidéos clivantes les amènent très rapidement à faire de la comparaison qui les fait abandonner progressivement et au moins partiellement les positions substantialistes qui étaient de l'heure au début parce qu'ils finissent par découvrir que Maxime n'a pas plus de pouvoir ni moins de pouvoir que sa collègue plus infortunée que lui au moins dans cette séquence-là que c'est un être humain comme un autre qui n'a pas plus de moyens de coercition qui d'ailleurs ne ramasse pas les carnets n'est pas de mauvaise note et que son autorité vient vraisemblablement d'ailleurs et ça les amène à je crois élaborer des éléments plus complexes plus relationnels sur ce qui fait ou ne fait pas tenir les situations sur l'heure j'ai abordé la question la perspective sans l'avoir véritablement traité ni même la traiter dans cette recherche parce que nous avons traité ce matériau uniquement du point de vue du point de vue du point de vue qu'ont les élèves sur les enseignants pas du tout du point de vue des interactions entre les élèves dans cette façon nous pourrions reprendre ces mêmes morceaux pour regarder les interactions entre élèves et voir comment ils se débrouillent pour faire en sorte que la situation évolue dans tel processus ce que je disais par exemple de cet élève un peu déviant qui prend du temps et fait un peu ce qu'il veut ou de l'autre qui mime un mouvement de colère à son égard en demandant une exécution publique de cet élève déviant il y avait des façons entendues convenues de gérer la classe à l'époque du B. Marc Schofeli avait proposé la bipartition entre les bouffons et les pitres nous pourrions avoir tout à fait à l'oeuvre dans cette dans cette séquence avec qui ont pris des partages de rôles très différents dans la deuxième et des modalités de bruit ou de désobéissance qui ne sont pas les mêmes d'élèves qui continuent de parler parce qu'ils font un réexercice qui est quand même une vision un peu différente de celle première donc il y aurait sans doute cela à travailler davantage sur les perspectives et du coup sur l'articulation des points de vue d'enseignants et des points de vue d'élèves dernier point véritablement qui n'est qu'une amorce d'un débat semble plus profond je vois beaucoup de travaux notamment à la suite de l'épisode de confinement et de ce qu'on appelait la continuité pédagogie qui disent nous sommes en train de sortir de la forme scolaire c'est toujours quelque chose qui m'ennuie un peu parce que tout dépend de ce qu'on entend de la forme scolaire je crois qu'il y a même chez Guy Vincent parfois je ne sais pas si vous dire des équipements qui ont fait des significations différentes selon qu'on prend la forme scolaire comme la modalité la plus générale d'instruire les enfants dans des lieux et des temps dédiés qui existent depuis au moins l'antiquité et la forme scolaire que nous alléguer en particulier la troisième république donc l'idée est de ne pas confondre sous le même vocable de concept de conception assez différente et que ce que nous apprennent ici les élèves en tout cas le point de vue des élèves ou le point de vue que nous avons sur leur point de vue c'est que si la forme scolaire a du mal à s'installer en particulier dans le premier cas ça n'est pas du tout que les élèves auraient une forme alternative qu'il faudrait leur en proposer non c'est je crois tout simplement qu'elle nécessite une co-construction ce qu'on avait appelé avec Ducrier à un moment donné les passages à risque des séquences de cours il y a toujours des passages à risque qui sont les moments de changement d'activité les moments de changement de discipline les moments de changement du temps dans lequel on fait on relève les absents on écrit dans le cahier de texte il y a tous ces distracteurs qui peuvent permettre à des élèves de prendre le pouvoir d'une certaine manière et dont si on en suit la leçon des élèves il n'y a pas 36 solutions il y a ou l'endiguement mais il faut avoir un bon bâton et le tenir bien ferme ou alors l'enrôlement je crois que les élèves finalement acceptent l'un ou l'autre modèle parce qu'ils en ont vu j'allais dire de toutes les couleurs depuis qu'ils sont au CP et peut-être même avant mais ce qui leur va bien c'est de savoir je crois dans quel monde ils sont et d'une certaine manière on s'adapte on s'adapte avec sans doute une préférence pour le second surtout quand il s'agit d'élèves et c'est le cas de nos élèves du septième arrondissement qui se voient une scolarité de plus longue durée sans doute qu'un certain nombre voilà j'espère que je n'ai pas été trop bavard et que les aléas techniques ne vous ont pas trop perturbé que nous allons pouvoir échanger je vous en remercie alors il faudrait que je sors du partage d'écran ok voilà hop vous êtes en train de partager votre écran on dit ça d'accord je vais essayer de supprimer ça voilà je me suis permis Patrick d'arrêter votre partage d'écran c'est parfait merci je le réarrête parfait merci beaucoup Stéphanie je crois que c'est ça qui a prévu de poser les questions je te laisse merci beaucoup pour votre présentation je peux vous exprimer ce remerciement de la part de toutes les personnes qui étaient connectées pour vous écouter autant de l'équipe des Pro-H que des personnes connectées nous sommes quand même 64 cet après-midi donc on est ravis de cette diffusion grand large auprès des différentes personnes effectivement on a deux questions que je peux déjà me permettre de relayer oui oui bien sûr bien sûr une question de Loïc Braida excusez-moi si je dis mal votre nom de famille la question est la suivante les entretiens en allo-confrontation étaient-ils individuels pour le dire autrement avez-vous expérimenté ce type d'entretien avec des focus group d'accord est-ce que j'essaie de répondre à chaque question ou on fait un petit lot moi ça m'est complètement égal alors je peux vous exprimer une deuxième question parce qu'il y en a une troisième qui est apparue dans le chat aussi donc une deuxième question de Muriel Hepsien je me demande si Clémentine a pu voir la vidéo et ce qu'elle en a pensé d'accord et on a une troisième question comme ça je me permets de dire ce qu'on voit comme ça ça vous laisse le temps aussi de voir ce que vous souhaitez exprimer une question de Léo Merle les enseignants sont-ils confrontés aux entretiens des élèves merci beaucoup alors sur les entretiens Patrick non s'il y a d'autres questions reliées à celle-ci finalement sur le fonctionnement du dispositif précis ce serait peut-être bien qu'elle vienne aussi maintenant il y avait la question est-ce que les élèves analysent en individuel ou est-ce que parfois le dispositif a prévu qu'ils travaillent ensemble élaborent aussi leurs analyses en coproduction et avec quelle modalité précise il y a la question est-ce que les enseignants ont été confrontés aux analyses des élèves sur leur pratique j'ajouterai aussi une je me permets Stéphanie de dire est-ce que vous avez envisagé de publier aussi justement ces élèves experts ou consultants leurs témoins leurs analyses et de de publier ça à côté des retours d'enseignants expérimentés ou d'enseignants de chercheurs voilà c'est aussi une petite question sur le dispositif le petit dispositif diabolique je reprends le terme Patrick excusez-moi j'en aurais une autre aussi sur le oui comme ça vous faites un paquet c'était sur la manière dont vous introduisiez les deux principes donc la justesse et la justice ça vous disait que vous leur demandiez d'avoir des de lire si j'ai bien compris la situation à l'aude de ces deux principes vous me demandez comment vous leur exposiez cette question de la justesse et de la justice d'accord merci alors sur la question individuelle ou focus je crois que pour l'immense majorité ça a été individuel je crois que nous l'avons fait à quelques reprises à deux élèves parce que l'idée étant que ils pouvaient manipuler la vidéo comme ils le souhaitaient ça devient infaisable dès qu'il y a plus d'élèves que ça en tout cas c'est l'idée qu'on a eue et il s'agissait pour nous qu'un élève aille au bout de son raisonnement et cherche les endroits qui lui paraissaient des endroits ou problématiques dans lesquels il y avait des solutions dans lesquels il y avait quelque chose d'intéressant à dire je crois que les faux coin group on aurait pu essayer mais déjà à deux on trouvait que ça devenait un peu compliqué et qu'il valait mieux avoir l'élève alors à chaque fois on perd quelque chose quand on gagne autre chose et il est vrai qu'une élaboration collective pourrait être intéressante on peut imaginer qu'elle pourrait complémenter celle-ci ce que Clémentine en a pensé nous ne le savons pas je ne sais même pas si Clémentine est au courant c'est pourquoi d'ailleurs la vidéo n'est pas officielle puisqu'elle a été filmée pour Néopas dans un but bien précis qui était celui de servir de formation à des non-titulaires et que le contrat qui a été signé avec elle était celui-ci nous n'avions pas du tout l'idée quand nous avons commencé Néopas ça lui cria qu'un jour des élèves les commenteraient même si moi ça me travaillait beaucoup et que je trouve qu'un des manques du Néopas actuel c'est le point de vue des élèves pour moi il n'y a pas assez de choses relatives au savoir ça ne vous étonnera pas et pas assez évidemment le point de vue des élèves ça a été envisagé à un moment donné pour des raisons d'intendance et institutionnelles il n'y aura pas de volet complémentaire c'est bien dommage parce que il va falloir le développer de façon indépendante sur les enseignants confrontés non je crois que c'est à peu près la même question que celle qui concerne Thémentine Maxime Alexandre ne sait pas non plus que des élèves l'ont alors s'il lit un jour peut-être que lui cria leur avis je n'en sais rien mais si un jour il lit des articles il le verra peut-être mais non ils n'ont pas été eux-mêmes confrontés sur justice et justesse il s'agit de principes pour nous nous n'avons pas du tout abordé les élèves à partir de ces énormes catégories elles étaient dans notre esprit pour nous assurer qu'on ne faisait pas parler les élèves que des questions de respect des élèves de leur personne etc. mais aussi des enjeux communautifs qu'on pouvait deviner même si sur une séquence aussi brève des didacticiens exigeants nous disent d'ailleurs que ce qu'on fait n'est pas très sérieux ils n'ont pas tort de ce point de vue là et de l'autre côté on ne voulait pas non plus les faire parler juste de la question de savoir s'ils auraient su faire eux-mêmes les phrases négatives ou repérer les identités remarquables et procéder par des métaux différents c'était véritablement une toile de fond pour nous de faire en sorte qu'ils s'expriment sur les deux aspects et je crois qu'il n'a pas fallu les pousser beaucoup de face parce que je crois que ça fait vraiment partie peut-être que c'est nous qui le projetons tellement fort que nous finissons par le voir mais je crois que ça fait vraiment partie de leur décodage profond des situations scolaires publier j'ai pas très bien compris on a fait quelques articles en la matière mais publier en tant que tel Jean-François qu'est-ce que ça pourrait être à quoi nous n'avons pas pensé alors c'était pas ma question la question c'était je crois si j'ai bien compris c'était la question de Muriel ah c'était Muriel est-ce que les vidéos qu'on a vues sont sur Néopas non et je pense qu'elles ne le sont pas c'est du moins elles ne le sont pas parce que j'avais compris elles ne le sont pas c'est une des difficultés voilà c'est une des difficultés du contrat c'est que les visios pour lesquelles les vidéos pour lesquelles il y a l'accord des personnes filmées sont les vidéos effectivement présentes sur Néopas à l'époque l'idée que les chutes auraient pu faire l'objet d'utilisation on a traversé l'esprit de personne sans doute pas assez stratège et donc nous n'avons pas l'autorisation de diffusion en dur en permanent vu par la totalité de la galaxie des internautes des vidéos il y en a une vous pourrez retrouver Séverine dans les entrées en classe mais je ne sais plus d'ailleurs je ne crois pas vous pourrez trouver Séverine et je crois que Maxime il y a plus dans la périphérie de Néopas que dans ce qui est montré Paul tu veux poursuivre je ne veux pas monopoliser la parole mais je me posais la question de savoir si les extraits d'entretien que vous avez partagé avec nous Patrick étaient essentiellement des extraits d'entretien des élèves du collège du 7ème arrondissement ou si c'était d'autres élèves puisque vous nous parliez de croisement avec des élèves du centre des élèves du collège centre parisien etc et si c'était bien d'autres et s'il y avait bien plusieurs points de vue exprimés par des élèves appartenant à des collèges différents si vous aviez pu observer les degrés d'intériorisation un peu de l'ordre scolaire différenciés selon l'établissement selon le collège donc vous aviez insisté sur les élèves du 7ème qui étaient particulièrement sensibles au désordre et au chahut qui n'a rien à voir avec le chahut traditionnel mais qui a plutôt à voir avec le chahut un peu anomique dont on parle Bruno Robb et Sébastien Pesse ou voilà est-ce que vous avez pu avancer sur cette question ou pas je vois que Bruno a un accès de modestie et dit non non mais c'est pas nous qui sommes les auteurs c'est testanière oui le chahut anomique c'est pas nous au départ c'est le fameux article de testanière qu'on avait avec Sébastien dans l'article que j'ai mis en off mais en chat mais le chahut anomique au départ c'était stanière mais justement c'était intéressant de rediscuter cette notion qui est beaucoup utilisée mais Patrick vas-y je tente et d'ailleurs je pense que ce qu'on voit là c'est aussi une quatrième couche je crois de chahut qui a ajouté Anne Barère un jour dans un article il y a eu le chahut anomique mais aujourd'hui c'est plutôt l'ère des incidents pour quelque chose qui est focalisé sur les personnes et on voit ici un incident avec un élève qui n'est pas de l'ordre du chahut anomique mais qui est de l'ordre de c'est presque inquiétant ce qui se passe à un moment donné on ne sait pas ce qui va en sortir et on sait bien malheureusement dans une actualité récente comment ces incidents sont capables aujourd'hui d'aller extrêmement loin et Anne Barère avait je crois pressenti un nouveau type de désordre scolaire qui n'est même plus le chahut anomique cette espèce de vague ennuit des classes moyennes scolarisées dans des collèges de masse qui avait vu comment savoir pestanière et qui aujourd'hui débouche encore vers d'autres formes de désordre donc j'ai un peu perdu le film mais je trouve que c'est intéressant d'avoir ce débat parce que la question des désordres suppose qu'on ait des outils remis au goût du jour pour pouvoir les comprendre et voir s'ils ont des évolutions sur le fond nous n'avons alors oui les verbatimes que vous avez on ne l'a pas précisé à chaque fois pour ne pas vous dire mais vraiment j'ai pris de soin qu'il soit très partagé entre les trois collèges le troisième est un collège Red Plus c'est un collège de l'académie de Versailles une ville très pauvre que vous découvrirez peut-être mais sur le fond c'est bien le même métier d'analyse ce qui fait des différences importantes c'est les modalités d'énonciation il est évident que les élèves du septième arrondissement ou du dix-neuvième classe moyenne ce que c'est le cas ont une manière d'énoncer qui est en général supérieure pas tant que ça mais sur les failles sur les types de modèles sur les discordances entre les règles nous avons été incapables de montrer véritablement des différences et le choc peut-être le plus fort c'est pour celui d'élèves du septième qui voit ce chahut d'un lycée c'est un collège d'un collège de Saint-Saint-Denis auquel ils ne sont pas habitués au bout d'un moment ils comprennent et en revanche les élèves de REP je trouve que c'est une situation assez ordinaire en tout cas assez fréquente alors nous avons deux questions dans le chat une de Flubert Bamb est-ce que les élèves étaient interrogés au fur et à mesure qu'ils regardaient la vidéo ou est-ce qu'ils avaient simplement à donner un point de vue général après avoir regardé la vidéo sachant que les questions et relances peuvent introduire des réflexions chez les élèves oui alors sur ce point notre parti pris a été de faire comme vous l'avez fait c'est-à-dire on leur a montré les deux vidéos sans aucune transition sans aucun commentaire avec une question générale qui était de l'ordre je ne l'ai plus exactement en tête qui était la première question c'est-à-dire d'après toi qu'est-ce qui se passe dans ces deux situations à peu près tout et le reste venait en effet par relance mais ils avaient nous les incitions et pas mal l'ont fait à revenir en arrière à choisir des moments qu'ils souhaitaient revoir parce qu'ils ne les avaient pas forcément bien compris ça va quand même très vite et sur lesquels ils apportaient des commentaires un peu plus développés donc cette idée qu'ils étaient capables même de voir ce qui faisait un peu science dans le flux de la vidéo et sur lesquels ils avaient envie de dire quelque chose ensuite on a une question de Sylvain la bonne posture n'est-elle pas dans un savant dosage entre les deux catégorisations avec plus ou moins de science pour l'une et pour l'autre ou pour l'autre suivant la cohorte d'élèves à laquelle nous avons affaire alors si je comprends la question la question m'est adressée à moi pour dire quelle est sur moi la bonne posture ou adressée aux élèves ce qui n'est pas du tout la même chose ce que je propose c'est que Sylvain s'il a un moyen d'ouvrir son micro de pouvoir réagir Sylvain est-ce que tu nous entends c'est le côté spiritisme de Zoom si tu es là manifeste-toi parce que je ne sais pas en fait bon ce n'est pas grave enfin ce n'est pas grave il vaut mieux que ce soit lui qui nous lise il a tout loisir de se manifester encore après on a évidemment nous il n'est pas question de dire quel est le bon prof quel est le mauvais ce n'est pas du tout on ne s'est pas inspecteur etc ce qui nous intéresse c'est de savoir ce que les élèves pensent des situations dont ils disent qu'elles tiennent mieux que d'autres c'est ça l'intérêt à titre personnel je peux dire je préférerais avoir mon enfant dans cette classe plutôt que dans l'autre mais ça ne doit pas interférer et je crois que les élèves sont quand même assez prudents et que finalement chaque modèle a sa logique chaque modèle a sa logique et le second modèle de l'enrôlement il est quand même plus exigeant pour les élèves aussi pas mal d'élèves préfèrent à certains moments avoir un cours cadré qui fait qu'on repart après avec le cahier des choses à faire à apprendre et qu'on ne se prend pas la tête donc au fond on ne les a pas interrogés sur ce qui était meilleur pour eux mais sur ce qui permettait selon eux d'expliquer ce qui est en train de se passer évidemment ce qui est meilleur pour eux transparaît notamment à l'aune des valeurs que j'ai essayé de dire valeurs de grandissement l'école ça sert à faire grandir avec des êtres je ne dirais pas bienveillants parce que ce terme là ma grâce je ne peux pas faire des êtres qui nous considèrent parce qu'il me paraît bien meilleur et qui sont fondés à faire ce qu'ils font on voit que Clémentine à un moment donné est pratiquement délégitimée par les élèves dans l'ordre du savoir certains disent mais c'était une preuve de français vraiment on n'a pas compris dès le début donc là la question n'est même plus celle du style pédagogique elle est celle de l'aptitude de la personne à valider un des axes fondamentaux qui est celui de la justesse le terme est un peu rédicteur de ce qu'on apprend à l'école là je crois qu'il nous donne des outils pour comprendre comment ça tient dans l'une ou dans l'autre logique avec des conseils sur les dispositifs sur la proxémie comment se tenir que faire on a deux questions et une que je me permettrai de vous poser une de Lila existe-t-il une recherche similaire en élémentaire en école élémentaire et une pour compléter de Muriel donc c'est à propos de la vidéo par rapport à Clémentine sur le plan éthique est-ce que c'est pas gênant qu'elle ne puisse pas voir la vidéo et savoir ce qu'elle en a pensé Clémentine ou Alexandre étaient-ils présents au séminaire ? Non c'est pas exactement j'ai dû faire une photo une coquille ce que je disais c'était par exemple si Clémentine ou Alexandre s'inscrivent à un séminaire où vous parlez ou vous voyez une publication qui parle de deux est-ce que c'est pas un peu choquant de se dire ils sont même pas au courant que la vidéo a été utilisée et montrée à des fins de recherche et qu'ils aient pas pu la voir enfin je sais pas ils l'ont vu ils l'ont vu ah ils l'ont vu d'accord donc ils l'ont vu la vidéo quand même oui j'avais pas compris ça tout à l'heure j'avais compris ils l'ont vu mais ils l'ont pas vu ils l'ont pas vu sur Néopass ils l'ont pas vu dans l'espace public puisqu'elle n'y est pas elle ne doit pas y être d'accord oui mais donc ils l'ont vu mais j'avais pas vu et ils en ont pensé quoi alors du coup ? je ne sais pas c'est pas moi qui l'ai tourné je suppose que peut-être quand même Luc a fait des éléments de confrontation avec eux j'avoue que je l'ignore je n'y étais pas je ne sais pas je ne saurais pas vous dire le contrat éthique me semble avoir été respecté dans la mesure où ils ont donné ces documents pour la recherche et pour la formation en interne donc il n'y a pas il n'y a pas rupture c'est pourquoi je suis si attentif au fait que ça ne figure pas sur la toile publique puisque nous n'avons pas cette autorisation mais nous l'avons pour discuter comme nous le faisons aujourd'hui entre nous oui absolument alors s'ils lisent les articles les collèges sont méconnaissables tout est anonymisé et je ne vois pas comment je veux dire qu'eux peuvent se reconnaître mais je ne vois pas comment quelqu'un pourrait les reconnaître qui n'aurait pas été un chercheur ayant participé des groupes d'échange sur cette affaire là j'avais donc une question à un moment donné j'en avais fait part dans le chat après Caroline et Caroline H et Hélène Vérac souhaitent aussi poser une question peut-être plus directement pour ma part quand il y a une diapositive vous mettez faire apprendre on a eu il y a eu une discussion au sujet de l'attitude à avoir et que quelquefois on crée en direct des comportements en tant qu'enseignant auprès des élèves ça m'a fait écho au processus de normalisation en psychologie sociale comme quoi on crée des normes face à des situations inédites des situations quelquefois nouvelles mais là je pense que c'est plutôt le côté inédit et de savoir comment est-ce qu'on peut réagir à ces moments-là je me suis demandé s'il y avait eu des corollaires en psychologie sociale pour voir la création de normes merci alors d'abord je me rends compte que je n'ai pas répondu à la question sur l'élémentaire à ma connaissance mais ma connaissance est faible je ne connais pas de travaux équivalents ni chez d'autres collégiens ni chez des lycéens ni à l'élémentaire j'ai fait un travail il y a quelques années de ça il y a un bouquin qui s'appelle la grande école dans lequel j'ai proposé à des élèves du CP au CM2 des petits scénarios qui avaient un rapport avec ça mais la question des apprentissages à l'époque ne travaillait beaucoup moins qu'aujourd'hui et donc il y a peu de choses sinon cette grande certitude des élèves de l'école primaire c'est pourquoi d'ailleurs il l'appelle la grande école parce qu'elle les aide à grande c'est un peu le préciposé du titre il y a une confiance très grande dans la grande école est-ce qu'elle est la même aujourd'hui je n'en sais rien c'était encore l'époque à laquelle si on regardait les enquêtes d'opinion les parents d'élèves en particulier étaient commençaient à être sceptiques sur le lycée beaucoup sur le collège mais pas sur l'école primaire qui a tout souvent longtemps été hors d'atteinte des critiques que l'on pouvait lui apporter avec l'idée dont on sait aujourd'hui fausse qu'elle est fausse que les ennuis commençaient au collège y compris les différenciations d'apprentissage bien évidemment entre guillemets et les gens qui m'ont précédé dans le labo n'ont été pour rien pour le montrer c'est dès la maternelle que les différenciations d'apprentissage se mettent en marche mais le grand public ne le sait pas les élèves pas forcément non plus et ils étaient convaincus à l'école primaire avec un effritement progressif au fur et à mesure qu'on approche du CM2 que les maîtres sont maîtres parce qu'ils sont les incarnations sur terre du savoir qui est dans les livres dans les dictionnaires qui a une existence quasiment objective je disais à l'époque qu'ils sont platoniciens le savoir existe et ils ont des le savoir à des serviteurs qu'il ne faut pas confondre avec les adzèmes avec le personnel de la cantine qui est lié là pour tout à fait autre chose qui n'a pas la gloire et le prestige des vrais maîtres et des vraies maîtresses qui vraiment ils savent parce que c'est écrit dans leur cahier et qui ne le font passer donc ils sont on voit bien que le modèle de l'environnement je crois est déjà présent assez fortement et que c'est sans doute de façon ultérieure mais peut-être aussi à l'école primaire ils pourraient refaire cette enquête là pour voir si ça marche toujours il y avait une vision très substantialiste du savoir et de la relation transcendante entre ce savoir et les personnes qui l'enseignent et je vais inventer les scénarios qui mettaient en tension le maître ou la maîtresse dit ceci mais les parents ne trouvent que et les réponses de manière toujours majoritaire hyper majoritaire et nous on sait les maîtresses qui ont raison compris par rapport aux parents dès qu'il s'agissait d'affaires scolaires une espèce d'adhésion très très forte au savoir et aux personnes qui dispensent le savoir oui faire apprendre la normalisation je ne suis pas sûr d'avoir compris la question moi aussi je pense que les j'utilise les notions par le biais de Schwartz je pense de normalisation ou de renormalisation des situations je crois que c'est un concept qui peut tout à fait s'exporter les élèves sont des acteurs sociaux qui essaient de normaliser les situations et que les perspectives sont précisément une façon de les normaliser lorsque je disais que pour eux la moyenne en philo c'est 8 sur 20 je pense que c'est une manière de normaliser les problèmes je pense aussi que les élèves alors c'est quelque chose qu'on avait discuté un peu à une époque avec Anne Barret on est tout à fait d'accord là-dessus les élèves ont une tendance à renormaliser les épreuves pour en éliminer les effets les plus captifs qu'elles pourraient avoir sur eux pour essayer de les apprivoiser par exemple je travaille en ce moment sur le commentaire de texte en français en première au baccalauréat et on voit bien ce que j'avais déjà vu dans la disserte de philo que alors même que nous sommes dans les paradigmes didactiques de la lecture littéraire du sujet lecteur d'une réhabilitation du sujet empirique dont on prend en compte les émotions de lecteur pour essayer après par une espèce d'épaississement par des lectures partagées par des apports par un mouvement spiralaire de mettre cette lecture en discussion et sans quitter les premiers émois que l'on a essayé de noter dans des carnets de lecture pour tous les dispositifs qui sont nés depuis cette époque-là pour véritablement ne pas s'intéresser au lecteur modèle d'Uberto Eco mais au vrai lecteur empirique on voit que les élèves qu'on interview sont terrorisés à cette idée-là et qu'ils vont déployer dans la copie de baccalauréat un arsenal de figures de styles et de rhétoriques les endiabines les homéotéletes les métaphores la métonie et qu'ils sont extrêmement inquiets de savoir s'ils ont utilisé la bonne figure de style quant à la question de la signification elle est souvent extrêmement seconde ce qui est je crois une renormalisation à l'épreuve d'un univers dans lequel les élèves ont peur des évaluations à mon avis ils n'ont pas tout à fait tort ce que je dis là l'enquête PISA le montre tous les ans les élèves français comptent parmi les élèves des 60 pays de l'OCDE qui osent le moins se montrer dans les réponses qu'ils fournissent à des questions qui engagent des points de vue personnels donc ça il y a quand même une caractéristique de la forme scolaire française pour le coup qui fait que quand vous avez peur d'être l'équivalent de ce que votre moyenne dit de vous et que c'est pas terrible il y a tous ces processus de renormalisation alors vous pouvez devenir pitre comme le montraient Dubé et Martucci pour faire rire aux dépens du système vous pouvez dire que les notes en sont pour vous pouvez travailler à l'arrache vous pouvez essayer de taxer les copains pour prendre au dernier moment etc. tous ces comportements d'élèves valoriser la triche comme valeur normalement intégrée dans l'univers scolaire le tout c'est le pas s'en prendre etc. il y a beaucoup de formes de renormalisation qui sont destinées devant les épreuves à trouver une forme de sérénité parce que on comprend bien qu'un élève qui passe sa vie scolaire à entendre dire de lui qu'il est nul humainement c'est un peu difficile à porter donc il faut vivre dans d'autres univers et fabriquer toutes sortes de carapaces qui vont interférer qui vont imposer des perspectives souvent très au-delà ou en-dessous de ce que les épreuves scolaires visent lorsqu'on interroge les mêmes enseignants de français à la sortie des commissions d'harmonisation du bac ils sont à peu près désespérés parce qu'ils voient qu'on est obligé de mettre des notes cotables à des élèves qui ont montré tous les signes d'une adhésion au système mais qui ne font pas preuve dans leur copie de l'engagement subjectif auquel est censé préparer l'étude de la littérature je ne sais pas si je réponds à votre question ou si je la complique mais je pense que ce processus de normalisation est permanent parce que les élèves engagent aussi dans mon triptyque ils engagent du cognitif des manières d'apprendre de proprement scolaire ils engagent aussi du culturel c'est-à-dire un type de rapport aux objets et aux valeurs de l'école et à leurs propres valeurs juvéniles en particulier et ils engagent des identités personnelles et engager une identité personnelle à un moment où on vous demande votre avis comme adolescent et où les chances d'obtenir de très bonnes notes sont relativement légères ça fait réfléchir ça refroidit un peu c'est une de mes convictions je pense que les élèves dépensent beaucoup d'énergie à ne pas travailler à l'école c'est-à-dire ne pas travailler dans le sens qu'ils souhaitent qui est celui de leur empouvoirment dirait nos collègues canadiens qui est tout à fait contenu dans les attentes didactiques mais qui quand on regarde les pratiques scolaires est quand même relativement peu présente peut-être une vision pessimiste du système mais et du coup que font les enseignants ils sont obligés d'accepter les productions de leurs élèves c'est là où il y a des échanges de perspectives et des transactions parce que quand vous voyez dans un paquet de copies que tout le monde répond de la même manière ou bien vous tuez tout le monde ou bien vous finissez par admettre des choses que vous n'auriez pas admises dans l'idéal et dans l'épure avec laquelle la personne est venue lorsqu'elle est entrée dans la salle de commission d'harmonisation Merci beaucoup Je vais laisser Caroline poser sa question Merci Stéphanie Bonjour Patrick Bonjour Caroline Pour ce travail ce que tu disais moi c'est vrai que j'ai été tout de suite attirée par le titre de ta présentation parce que c'est quelque chose que je n'avais pas entendu ailleurs et ma question en fait elle portait est-ce que tu as pu expérimenter un peu la présentation que tu nous as faite sur un public d'enseignants et savoir comment les enseignants ont reçu si tu l'as fait ou comment tu penses qu'ils recevraient ce type de retour de la part des élèves voilà avoir un peu ton retour là-dessus Alors non je l'ai nous l'avons testé auprès de publics de formateurs ce qui n'est pas exactement la même chose et d'ailleurs je dois dire que cette recherche un rejeton c'est maintenant moi j'ai passé le témoin Marie-France Prossignol à l'INSP de Créteil qui continue avec un groupe de formateurs et qui précisément introduit ça dans la formation des enseignants est en train l'introduire comme il y avait ce problème des droits ils n'ont pas utilisé les mêmes supports et ils utilisent quelque chose qui est dans Néopasse on a fini par tomber d'accord là-dessus parce qu'on ne trouvait rien de mieux j'allais dire qui est si vous connaissez Néopasse c'est la première qui est consacrée aux entrées en classe qui est la première historiquement qu'on a fait et qui je crois ouvre la plateforme il y a dans ce parcours des entrées en classe le cas d'un jeune prof d'allemand qui s'appelle Romain qui est un prof agrégé d'allemand qui a fait son stage à Henri IV et dont le premier poste a été à Bondi je ne sais jamais exactement à quel moment ça ne change pas grand chose ça commence pareil et ça finit pareil et c'est surtout un public assez proche et si vous avez vu la vidéo il est dans une ambiance qui ressemble de très près à celle que connaît Clémentine élève ne s'asseyant pas jetant leur sac à dos s'invectivant lui est blême dos au tableau ou à la table je ne sais plus disant aux élèves si vous ne faites pas les élèves je ne ferai pas le professeur donc commençons par l'affirmation de son statut dont il croit que c'est un sésame qui va tout frais et moulu qu'il est sortant de l'université lui permettre d'avoir l'attention de ces jeunes gens qui profitent pour s'infiltrer aussi dans les incohérences c'est dur à voir et on remercie toujours Romain de nous avoir donné le droit de regarder ça et de le montrer mais si vous descendez dans les onglets vous voyez Romain 6 mois plus tard alors ça moi je me suis beaucoup salarié de ça en formation parce que ça fait du bien au formé de voir que la même personne avec la même classe peut avoir une ambiance de classe très très différente Romain arrive il dit il distribue des trucs il y a une vidéo les lèves sont au boulot c'est les mêmes on les reconnait certains ont le même t-shirt je ne sais pas si ils ont lavé depuis ou pas mais enfin ils sont tout à fait reconnaissables c'est un peu ça fait aussi situation forcée c'est comme dans c'est ça l'intérêt c'est d'avoir quelque chose qui ne bouge pas c'est les mêmes élèves ce qui bouge après c'est ou le prof ou ici la manière de piloter l'entrée en classe dans la première les élèves sont maîtrisent la classe ils sont chez eux et le prof joue sur leur terrain dans la deuxième il est à l'entrée il distribue les papiers il donne des poignées de main il leur fait bien comprendre que c'est canalisé et qu'on ne va pas faire n'importe quoi qu'on est dans un cours de langue normal donc ça ils se servent de ces deux vidéos justement pour amener des élèves de nouveaux élèves à les commenter et ils vont s'en servir en formation mais je n'en sais pas plus donc je vous donnerai leurs coordonnées parce que ça peut avoir la peine de travailler avec eux mais l'idée est en train de poursuivre et d'essayer de devenir un élément d'un outil de formation et par rapport je me permets je suis désolée par rapport à toi ton expérience dans la formation des enseignants est-ce que tu penses que les enseignants peuvent être prêts quand ils sont en formation initiale ou peut-être plus quand ils sont en formation continue d'entendre cette parole des élèves qui ont ces retours justement sur leur pratique ou pas ? j'avoue que je ne sais pas si on a peu fait cette présentation on l'a fait essentiellement dans les INSP ou dans les labos qui travaillent là-dessus précisément pour les raisons d'interdiction et de respect de notre parole même si on est un peu à la limite je crois qu'on est volontiers donc dans des choses dont lui non on ne l'a pas fait essentiellement pour ces exemples mais c'est vrai ça m'intéresserait aussi de le savoir ça vaudrait la peine de confronter des profs à ça il y avait deux questions de Béatrice Gernot Béatrice demandait s'il s'agissait d'enseignants experts ou pas et puis un rapport avec ce que tu disais Patrick sur le fait que les élèves en France avaient un peu de mal à faire état de leur subjectivité par rapport aux œuvres elle se demandait si les enseignants eux-mêmes est-ce qu'ils se montraient eux-mêmes en classe ou pas et Hélène Verac se posait la question des déterminants qui vont jouer dans le passage d'une analyse à une approche substantialiste à celle d'une approche relationnelle je se demande si c'est le temps si c'est la durée de l'entretien si ce sont voilà est-ce qu'il y a des médiations qui interviennent dans cette évolution-là ou poser la question du temps voilà de ces entretiens voilà alors je suis plus sûr d'avoir retenu la question de Béatrice mais elle me la reposera sur la question de la subjectivité des profs et des élèves alors ils n'ont pas fait d'enquête sur les enseignants ce que nous savons seulement c'est que les enseignants d'élèves et si je parle de ces élèves de français que nous interviewons en ce moment sont véritablement mal parce qu'ils pensent que c'est ce qu'ils devraient faire qu'ils peuvent se permettre de le faire relativement en seconde mais avec ce drame qui est que que l'examen de première intervient au milieu du cycle de lycée et que ça casse quelque chose beaucoup d'élèves font dans les entretiens font une distinction entre le français du collège ou le français de la troisième et le français de la première ou celui de la seconde pardon et le français de la première comme si l'exercice normalisé qui est l'exercice le plus robuste dans l'histoire de l'enseignement du français qui est le commentaire venait de tuer et ne correspondait pas en réalité aux attendus qui sont ceux de ce nouveau paradigme du sujet lecteur peut-être qu'on rechangera le paradigme de notre jour et nous ne sommes plus aujourd'hui dans les paradigmes dans lesquels il y a un sens qui a eu maintenant au texte et qu'il faut absolument couler il y a des filières des styles qui vont avec avec une sorte de bijection entre les analyses et selon le texte des porteurs et ils éprouvent beaucoup de mal donc je suppose qu'une partie d'entre eux doit pouvoir vivre leur subjectivité avec les élèves mais avec une très grande mauvaise conscience de ne pas les former au baccalauréat ou à ce que devient de fait le baccalauréat normalisé par tout le monde par les correcteurs etc. cette idée de normalisation de renormalisation je crois très féconde très puissante pour comprendre ce qui se passe et ils sont pour la plupart extrêmement mal à l'aise il y a eu la période un des sujets de bac sur lesquels parce que là ce que nous faisons c'est que nous montrons aux élèves et aux profs des vraies copies d'élèves qui ont été au produit de baccalauréat nous leur demandons de les évaluer sans rien leur dire c'est toujours l'idée d'avoir des traces de l'activité parce que si on s'adresse aux gens sans support je crois qu'à la fois il faut pouvoir vérifier de cette manière à la fois on n'est pas spontanément méta-réflexif pour être capable de dire ce qu'on fait quand on fait des choses en revanche la pression c'est une manière de répondre à la dernière question sur ce qui fait le passage à ces catégorisations c'est pour moi bien évidemment en gros les traces de l'activité ça peut être du film mais ça peut être en l'occurrence des copies d'élèves et pour finir ma petite anecdote un des textes qui avait été donné à ce bac de français il y a deux ans trois ou trois peut-être maintenant était un texte de la poétesse André Chédide un texte difficile et beaucoup d'élèves alors les élèves on les interviewait en terminale et ils avaient passé le bac l'année d'avant mais c'était encore frais pour eux ils avaient vu le texte et ceux qui l'avaient traité pour une partie d'entre eux étaient très très mal à l'aise parce qu'ils croyaient qu'André Chédide était un homme et ils pensaient que parce qu'ils avaient dit que c'était un homme ça allait leur valoir le baccalauréat il y a eu une pétition qui a été signée par des dizaines de milliers d'élèves à la suite de cette époque pour dire qu'on ne devrait pas donner des poèmes aussi difficiles a fortiori quand ils sont écrits par une femme dont on peut penser que c'est un homme on atteint là des choses assez extraordinaires qui n'ont le caractère normalisé de l'épreuve et le fait que les attentes qu'on peut en avoir ne sont pas forcément les attentes éducatives que l'on partage oui je crois l'avoir dit mais peut-être pas assez ou pas bien il y a eu ce choix de prendre des situations clivantes pour éviter que les élèves s'échappent dans des explications de caractère substantiel invérifiables sauf peut-être en mettant un enregistreur de bruit on pourrait montrer qu'il n'y a pas plus de bruit dans une classe que l'on ne connaissait pas mais bon les critères sont difficiles à retenir à réunir et donc il nous a semblé que comme lorsque Christian Orange montre des caricatures aux élèves qu'il leur dit voilà si le coude était un os regarde ce qui se passerait et c'est une manière d'appeler à la discussion et de forcer pour d'une certaine manière c'est un peu du conflit sociocognitif montrer d'autres points de vue qui vont faire gagner du temps pour ne pas répéter sans arrêt les mêmes choses puisqu'on a tous quand je touche mon coude il y a de l'os c'est un peu pareil ici je crois qu'il y a une accélération et là il y a une question complexe que nous nous posons je me rappelle lorsque j'ai lu et conseillé à de nombreux étudiants le bouquin de Kaufman sur les entretiens compréhensifs Kaufman disait ceci quand on a des gens en entretien il faut faire attention parce que quand ils rapportent des choses de leur vie de leur expérience ces choses là ils les avaient déjà en eux mais l'entretien crée une situation de concentration de tout ça qui fait que ces états pouvaient vivre de manière relativement éparses dans leur esprit et que mettre à côté des choses qui peuvent à un moment donné leur apparaître comme des contradictions risquent de les mettre en tension de la faire perdre la face d'avoir des cas de fermeture etc et qu'il faut y prendre garde l'entretien est aussi une situation de formation c'est pas quelque chose qui viendrait enregistrer des choses qu'on avait déjà c'est quelque chose qui fait apparaître des choses qu'on avait déjà mais dans un ordre tel que d'une certaine manière c'est déjà autre chose et je pense que les élèves que l'on prend là de certaine façon on les forme que ceux qui disent de l'endiment ou de l'enrôlement ils n'ont pas inventé le jour d'entretien mais peut-être que pour eux c'est plus clair et que pour une partie d'entre eux en tout cas ça devient plus clair je crois qu'il y a un aspect de formation alors est-ce que est-ce qu'on biaise est-ce que c'est un biais d'enquête très certainement mais comment peut-on faire autrement et tout ce qu'on peut se dire c'est que ce que disent les élèves ils l'avaient déjà vu mais peut-être pas de façon aussi nette et peut-être pas d'une façon à engendrer les typologies pour lesquelles ils nous font la courte échelle pour qu'on arrive à les fabriquer mais c'est une vraie question de recherche je me permets on a eu trois réactions qui ne nécessitaient pas de questions mais plus un retour dans le chat celle de Carole qui dit qu'elle utilise les vidéos néopasse pour déconstruire la représentation de l'enseignant pour leur donner de nouveaux critères d'observation en pré-professionnalisation on a celle de Richard Etienne qui nous fait part d'une expérience de recherche avec l'INRP d'analyse de situation dans le cadre de apprendre et vivre la démocratie à l'école avec la présence d'élèves dans des GIS c'est une forme de reconstruction de l'école dans le domaine de la santé aussi pardon le GIS excusez-moi dans le domaine de la santé et du travail social aussi et on a celle de Loïc qui dit qu'il va y avoir prochainement un Léa autour de l'analyse de l'activité située des apprenants dans l'enseignement agricole la démarche rejoint celle de Néopas axée sur les points de vue des élèves des apprentis et il y a quand même une question derrière de Loïc c'est l'une ou l'un d'entre vous a-t-il déjà expérimenté quelque chose de cet ordre c'est-à-dire l'analyse de l'activité située des apprenants dans l'enseignement agricole je pense mais je t'en prie Louis si tu as une question non c'est pas que dans l'enseignement agricole c'est-à-dire de faire en sorte que à la place vous voyez un petit peu le principe de Néopas à la place des enseignants ce sont les élèves des élèves qui font à la fois leur métier d'élève et l'enseignement agricole est un enseignement professionnel avant tout donc ils sont soit dans des situations de classe classique soit dans des situations en atelier ou en entreprise et donc c'est toujours très très intéressant à la fois d'avoir leur point de vue sur les très bonnes raisons qui les amènent à agir de cette façon-là en classe d'une façon ou d'une autre et d'ailleurs ça tord le coup lorsqu'on montre ça ensuite à des enseignants en formation continue ça tord le coup à tout un tas de réflexes que peuvent avoir les enseignants notamment de l'erreur fondamentale ou permet de donner beaucoup plus d'épaisseur et de profondeur à l'analyse que peuvent faire les enseignants des comportements des élèves en classe lorsqu'ils arrivent à comprendre ce qu'il peut y avoir derrière oui comme ce sont des remarques de suggestions je ne peux qu'accaisser je crois qu'il faut vraiment développer ça je crois que Néopas en formation a ce grand avantage de montrer des gens que pourraient être les praticiens mais qui ne sont pas eux et donc qui les laissent dans un certain confort puisque ce n'est pas en vrai que ça leur arrive mais que néanmoins ça pourrait leur arriver tout ce travail de projection qui permet de voir la typicalité en particulier ça me paraît tout à fait important pour éviter de penser que l'enseignant c'est juste un style c'est aussi un genre évidemment et qu'on a à apprendre de ça quelque chose que je n'ai pas dit mais moi qui peut-être que c'est ce que j'avais envie de trouver en commençant cette recherche mais ce que je trouve assez extraordinaire chez les collégiens c'est qu'ils illustrent ce qu'on dit dans mon labo c'est-à-dire que la plupart des problèmes des élèves le fait que les élèves n'arrivent pas à apprendre n'est pas qu'ils se comportent mal c'est plutôt que les élèves se comportent mal parce qu'ils n'arrivent pas à apprendre je crois que les élèves nous disent ça c'est exactement ça qu'ils nous disent en mettant le doigt sur vraiment les enjeux de l'intérêt qu'il y a à être dans la classe de s'y retrouver soi-même de grandir encore une fois et de renverser le schéma classique de l'ordre c'est-à-dire vous commencez par mettre la classe en ordre et ensuite vous pouvez travailler et apprendre les élèves nous disent oui mais c'est pas non plus les mêmes apprentissages je crois que là il y a une vision d'électrique de leur part qui est quand même assez intéressante certainement pas de tous peut-être sont nous allés à la pêche de ceux qui nous intéressaient le plus mais on voit que des élèves de 13-14 ans disent des choses beaucoup plus intéressantes que la majorité des journalistes en matière ou des gens qui s'occupent de pédagogie et qui sont obsédés par la mise en ordre je pense à ces épisodes à un moment donné qui était d'ailleurs quelqu'un de l'académie chrétienne qui apprenait la gestion de classe je ne sais plus qui sait tout le monde l'a oublié qui disait il y a des zones improductives dans la classe il ne faut jamais que le prof il mette un orteil il faut qu'il mette deux doigts sur la table et pas trois c'est-à-dire cette espèce de gestion de classe dans ce que l'expression qui a fini par entrer dans le domaine public et pourquoi pas mais qui est quand même une épouvantable réduction de ce que sont les enjeux d'apprentissage dans l'éducation scolaire donc ça les élèves à mon avis ils sont prêts à l'apprendre et je ne sais pas si c'est répondre à Jean-François ou pas mais je trouve en effet qu'ils sont sous-utilisés dans la formation des enseignants on devrait pouvoir soit par le guide vidéo soit les invitants que je ne sais comment mais qu'il y ait des confrontations parce que il y a les l'enfant et le père de l'homme c'est des formules rebattues mais on a l'impression comme adulte que quand on était enfant on ne savait rien mais je crois qu'on était extrêmement experts pour disséquer les pratiques des enseignants que nous avons eus ça je comprends quoi ce sont des choses qui s'oublieraient et je trouve dommage qu'on ne s'y intéresse pas pour des raisons historiques qui tiennent à notre forme scolaire à notre culture pédagogique au fait qu'on institue les enfants etc. c'est pas tout à fait tôt mais qui est aussi un peu rédicteur la vision durkémienne de l'enfance et de la socialisation je crois continue de peser moi qui découvre sur le tard davantage de modèles anglo-saxons dans le sillage de Dioui et d'autres on voit qu'il y a eu d'autres univers qui se sont développés à la même époque dans lesquels le statut des enfants n'est pas exactement nous avons affaire avec ça et à mon avis la formation devrait pouvoir se saisir de ce genre de choses Patrick je te prie de m'excuser de t'interrompre et on va devoir terminer parce qu'il est malheureusement en 16h les échanges sont en plein cours il y avait encore beaucoup de questions sur le chat de toute façon je pense qu'on va récupérer le chat et on verra si on peut le publier ou non peut-être que si certains ont des objections ils pourraient nous écrire directement à l'adresse mail que vous avez équipedesproh arroba gmail en tout cas on te remercie vraiment vraiment vivement de nous avoir partagé cette recherche et de l'avoir mise en perspective et voilà d'avoir contribué à tous ces échanges sur les aussi les évolutions des dispositifs de formation et la place qu'ils pourraient ou auraient pu ou un jour donneront peut-être aux élèves comme voilà comme comme contributeur expert consultant voilà voire comme co-auteur qui sait un jour des analyses avec les enseignants mais ça c'est une autre histoire les publicitaires les consultent régulièrement donc il doit y avoir quelque chose mais moi je vous remercie évidemment pensez bien que c'est suffisamment rare de trouver des gens prêts à entendre ce genre de choses que je n'allais pas louper l'occasion de parler de ce que disent les élèves en espérant qu'un jour on sera un peu plus nombreux à s'y intéresser et voilà s'il y a des projets de recherche qui essaient de prolonger ça de le mettre en tension bien évidemment je suis toujours intéressé sinon à y participer du moins à être au courant et à échanger parce que je crois qu'il y a beaucoup beaucoup à faire merci à vous très bien voilà merci beaucoup à tous à toutes et merci beaucoup Patrick de nouveau pour cette très intéressante communication à bientôt au revoir au revoir au revoir